L'agneau de Dieu 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 L'éternel m'a exaucé, m'a mis au large L'éternel est pour moi, je ne crains rien Que peuvent me faire des hommes ? L'éternel est mon secours et je me rejouis à la vue de mes ennemis Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand Toutes les nations m'environnaient au nom de l'éternel, je les taille en pièces Elles m'environnaient, m'enveloppaient au nom de l'éternel, je les taille en pièces Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines Au nom de l'éternel, je les taille en pièces Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'éternel m'a secouru L'éternel est ma force et le sujet de mes louanges C'est lui qui m'a sauvé Deux cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes La droite de l'éternel manifeste sa puissance La droite de l'éternel est élevée La droite de l'éternel manifeste sa puissance Je ne mourrai pas, je vivrai Et je raconterai les œuvres de l'éternel L'éternel m'a châtillé, mais il ne m'a pas livré à la mort Ouvrez-moi les portes de la justice J'entrerai, je louerai l'éternel Voici la porte de l'éternel C'est par elle qu'entre les justes Je te loue, parce que tu m'as exaucé Parce que tu m'as sauvé La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle C'est de l'éternel que cela est venu C'est un prodige à nos yeux C'est ici la journée que l'éternel a faite Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie Ô éternel, accorde le salut Ô éternel, donne la prospérité Béni soit celui qui vient au nom de l'éternel Nous vous bénissons de la maison de l'éternel L'éternel est Dieu et il nous éclaire Attachez la victime avec des liens Amenez-la jusqu'aux cornes de l'hôtel Tu es mon Dieu et je te louerai Mon Dieu, je t'exalterai Louez l'éternel car il est bon Car sa miséricorde dure à toujours Amen Alléluia Louez l'éternel car il est bon Qu'à sa miséricorde dure à toujours Tu es mon Dieu et je t'exalterai Amen. Prends pas à nous, Seigneur, Seigneur, Prends pas à nous, mais attendons, A ton nom donne gloire, Pour ton amour, pour ta vie d'aim, Pour ta vie d'aim, Ah oui, à ton nom donne gloire, mon sauveur. Merci encore pour cette grâce et moment béni, Père, Que Dieu nous accorde encore le privilège De pouvoir prendre part ce matin dans ta maison à toi, Oh Dieu, au travers de ces chans et des cantines, Nous avons chanté, nous sommes vraiment réjouis encore ce matin, Mon béné-aimé Père, oh Dieu, Pour pouvoir nous retrouver, Père, En élevant nos voies devant ce trône de grâce et miséricorde, Mon sauveur, où nous savons que le sang est encore sur le trône, Mon sauveur, et c'est là que nous réalisons Combien tu es tellement parfait, Tu es tellement précieux, Tu es tellement précis, Et aussi bon, mon béné-aimé Père son Dieu, Comme nous l'avons aussi, Puis voilà, ta parole, ta misédoise à toi, Et le dire toujours, mon béné-aimé Père son Dieu, Notre Père, Merci encore pour tes bontés, mon béné-aimé Père son Dieu, Merci encore pour tes compassions, Merci réellement aussi, Oh Dieu, pour la lumière, Que tu n'as pas cessé de manquer, Pour nous donner encore la grâce, Pour nous avoir dans un temps ténèbre, Comme celui-ci aussi, mon sauveur, Nous te remercions réellement pour le soutien, Et l'appui aussi de nos frères et soeurs aussi, Que tu nous as soutenus encore, Père, Nous voyons réellement que tu nous as jamais abandonnés, Mon Seigneur Jésus, Sois donc exalté encore ce matin, Pour ta présence divine encore en ces lieux, Dans le lieu où tu veux encore ton peuple, Encore ce matin, Car nous on dit encore ce matin, Nous sommes en communion, Nous pouvons avoir la grâce et la joie, Et voir aussi nos frères, Qui sont choisis la maison, Père son Dieu, Nous sommes heureux pour cela, Mon béné-aimé Père, Merci pour l'essence des cantiques, Mon roi, Merci Père de l'essence de Dieu, Pour ce que tu vas faire dans cet enfant, Qui soit béni Père, Loi, J'ai honneur à toi, Pour les techniciens qui ont travaillé à cela, Père de l'essence, T'en suivant, Réconnaissant mon sauveur, Mon âme, Tu loups encore ce matin, Pour cette bonté, Une témoigne encore chaque jour, Mon béné-aimé Père son Dieu, Merci encore pour la bonne santé, Merci encore pour le soutien, Merci encore pour la guérison, Pour la bonne élève, Père son Dieu, Merci pour ce que tu fais, Pour chacun de nous, Sois donc béni encore ce matin, Glorifié pour ta bonté à toi, Nous prions pour chaque frère et chaque sœur, Dans chaque lieu de ton corps ce matin, Qu'il soit vraiment béni et protégé, Gardé par toi, Mon béné-aimé Père Dieu, Donne-nous encore l'entendement nécessaire, Pour que nous puissions vraiment entendre ta voix, Nous parler encore ce matin, Souviens-toi de nous encore, Mon béné-aimé Père son Dieu, Nous avons tellement besoin de toi, Mon Seigneur, Sois béni et glorifié mon Père, Pardonne nos péchés, Nos manquements, Se courons encore ce matin, Quand nous t'avons ainsi prié, Au nom de Saint-Denis de Christ, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, Qu'il soit vraiment glorifié encore ce matin, Qu'il vous bénisse tous, Et vous pouvez vous asseoir, Nous remercions Dieu pour ce moment béni, Qu'il nous donne, Et qui est la grâce que nous avons, De pouvoir réellement aussi nous réjouir, De nous retrouver ici, Dans sa maison, Combien il est bon de louer notre Dieu, Dans toutes les circonstances, Et de célébrer aussi son nom, Pour la bonté et la grâce, Qui ne cesse de pouvoir, Elle m'a aussi manifestée, À notre endroit, Malgré des moments difficiles, Que nous traversons, Mais nous avons toujours, Cette grâce, Et ce soutien, Que le Seigneur ne cesse de pouvoir, Nous apporter. Aujourd'hui, C'est un jour où le Seigneur, Nous donne aussi cette possibilité, De pouvoir nous rassembler, Dans sa maison, Et nous nous enregistrons aussi, Parce que, C'est là comme le Seigneur, A toujours eu à pouvoir, Nous le faire savoir, Il est dit toujours, Que là où deux ou trois, Sont rassemblés à mon nom, Je suis au milieu d'eux, Et nous croyons, Que notre Seigneur, Est vraiment obligé de nous, Parce que, Lui qui a fait la promesse, Il la tient aussi, C'est pour ça que, En ces temps-là aussi, Ils étaient tellement touchés, Par la parole de Dieu, Et l'amour de Dieu, A leur endroit, Et l'Écriture nous fait savoir, Qu'ils étaient tous les jours, Chaque jour, A se dire réellement, Aussi, Au temple. Nous le remercions, Pour le peu de temps, Que nous donne quand même, De pouvoir réellement, Nous nous retrouver, Mais nous avons cette grâce, De pouvoir réellement aussi, L'avoir tous les jours, De notre vie, En marchant, Et en le servant aussi, Et comme nous le disons, Il est toujours avec nous, Dans le bon, Comme le mauvais moment aussi, Il nous soutient, Il nous accorde son secours, Et son soutien, Les moments difficiles, Nous arrivent aussi, Comme le chemin, Comme nous l'avons entendu aussi, Et c'est vrai, Ce chemin est étroit, Et resserré, Mais nous savons, Que c'est le chemin, Qu'il nous faut, Et parce que, Le Seigneur a voulu, Que nous puissions passer par cela, Et qu'il soit béni, Notre soeur, Esther de Roubaix, Et hier, J'ai pu la voir au téléphone, Et c'était vraiment très douloureux, Parce qu'elle était donc en larmes, Et c'était quelque chose de tellement aussi, Très profondément douloureux, Pour elle aussi, Et pour la famille, Elle a eu à pouvoir perdre son oncle, Qui était donc, Allé à Kintasa, Pour se faire soigner, Parce qu'il était dans la province, Il est monté, Donc pour se faire soigner, Et là aussi, Effectivement, Ce qui s'est passé, C'est que son oncle est décédé, Donc à Kintasa, Non seulement cela, Quelques temps après, Elle ressort aussi, Encore une autre mauvaise nouvelle, C'est que son père est aussi décédé, Notre soeur vient de perdre deux personnes, C'est-à-dire son père, Et aussi son oncle aussi, C'est une douleur profonde, Et Dieu à la fois, Elle est dans un état aussi difficile, Vous savez, Notre soeur Esther, Roubaix, Aujourd'hui, Elle était à Lille, Et puis, À Blois d'abord, Et puis à Lille, Effectivement, C'est une soeur qui est particulière, Elle a vraiment un amour, L'amour du Seigneur, Et surtout l'amour de la parole de Dieu, Et de voir combien, Le Seigneur a pu la conduire, Depuis Blois où elle était, Pour qu'elle puisse arriver, A pouvoir réaliser, Ce que le Seigneur fait ici, Là-bas en France, Malgré toute la confusion qu'il y avait, Et le combat qu'elle menait, Qu'elle avait eu un pouvoir de subir, Effectivement, Pour l'empêcher de pouvoir, Elle m'a s'accrocher ici, Mais le Seigneur, Qu'elle aimait tellement, Lui a donné cette occasion, De pouvoir, Elle m'a, Vous savez comment, Elle a eu un pouvoir, Aussi, Se connecter ici, C'est qu'elle avait entendu, Tellement des critiques, À mon endroit, Effectivement, Beaucoup des prédicateurs, Qui sont là-bas, Et même dans le lieu, Où elle allait, Effectivement, On me critiquait beaucoup, On parlait seulement du mal, Mais quelque chose, Un enfant de Dieu, C'est toujours particulier, Quelque chose était dans son cœur, Il dit, Mais comment on peut parler du mal, De quelqu'un, Comme ça, Sans quand même, Qu'on ait eu l'occasion, Probablement, Parce que les gens, En ont tellement parlé du mal, Si on parle du mal, Il faut qu'on sache effectivement, Quelle est cette personne, Qu'est-ce qu'il a fait effectivement, C'est comme ça, Qu'elle a été donc conduite, Par le Seigneur, A pouvoir se connecter, Il y a longtemps de cela, Juste pour se connecter, Pour quand même, Fils qu'entendent, Mais pourquoi on critique cet homme, Effectivement, Ici, Et lorsqu'il avait pu se connecter, Qu'il a entendu la parole de Dieu, Là, Il a réalisé qu'effectivement, Que Dieu était en train de pouvoir, Réalement aussi, Travailler, Et que c'était la parole de Dieu, Elle a compris, Que c'est parce que le Seigneur, Agissait ici, Que la haine se manifestait aussi, Dans les gens, Mais c'est en fait, L'ennemi effectivement, C'est comme ça, Qu'elle s'est donc accrochée, A la parole de Dieu, Elle a eu certainement de combats, A ce moment là aussi, Et c'est ainsi, Qu'elle a quitté la Bâbloua, Pour venir aussi, Ici à Bruxelles, Non, si l'homme est venu quand même, Et puis elle a cherché, A pouvoir quitter la maison, Où elle s'ouvre à Bruxelles, Pour s'approcher encore à l'île, Et de l'île, Effectivement encore, S'approcher encore davantage, Tout cela, Pour la parole de Dieu, Elle et sa famille, Sa maison, Donc ses enfants, Ont toujours été avec nous ici, Et moi toujours, La parole du Seigneur, C'est une famille, Qui est vraiment particulière, Et comme vous pouvez aussi, Le remarquer, Effectivement, Malgré ce que nous avons connu ici aussi, Les décès à gauche, À droite, Elle a toujours été aussi présente aussi, Parce que c'est une soeur qui a l'amour de frères et sœurs aussi, Et chaque fois qu'il y a une situation là, Elle est toujours là, Que le Seigneur la bénisse richement, Nous l'aimons beaucoup, Notre soeur Esther de Roubaix, C'est vraiment une soeur qui est précise aussi, Pour chacun de nous, Que le Seigneur, Dans sa douleur, Nous sommes tous touchés, Parce que ce qui touche notre soeur, C'est aussi, A nous aussi, Que cela touche aussi, C'est pour ça vraiment, Du plus profond de mon cœur, Avec tous les frères et soeurs, Malgré le confinement, Nous voulons te présenter toutes nos condoléances, Ma précieuse soeur, Sache que nous t'aimons beaucoup, Et que nous sommes avec toi, Et avec toute la famille entière, Nous connaissons ton amour pour le Seigneur, Et nous prions pour toi, Nous allons tous ensemble prier pour notre soeur, Pour que le Seigneur la console, Console aussi sa famille, Dans ces moments les plus difficiles, Et ce que nous pouvons faire, C'est prier pour elle, Et aussi l'assister aussi, Comme nous le pouvons, Enfin qu'elle puisse aussi arriver, A pouvoir aussi apporter dans la terre, Ces deux personnes qui lui sont aussi chères aussi, Son papa et aussi son oncle aussi, Tendre Père et précieux, Ce soir, C'est avec un cœur vraiment brisé encore, Et attristé, Mon bien-aimé Père-Tibissant, Que nous venons de pouvoir apprendre, Effectivement, C'est des décès, Dans la maison de notre soeur, Mon bien-aimé Père-Tibissant, Son père et son oncle, Que tu as rappelé, Bien-aimé Père-Saint-Dieu, Nous te prions de pouvoir réellement, Te souvenir de ta fille, Père, De l'amour qu'elle a toujours eu, Pour ta parole à toi, Mon bien-aimé Père-Saint-Dieu, Ces enfants aussi, Qui viennent aussi dans ta maison à toi, Ces filles qui travaillent, Qui nettoyent, Qui sont toujours respectueux, Seigneur, Mon Dieu et son fils aussi, Bien-aimé Père-Tibissant, Ces enfants, J'emploierons ta grâce, Pour ta fille et ta servante, Mon roi, Pour son amour à notre endroit aussi, Bien-aimé Père-Saint-Dieu, Pour ce qu'elle fait aussi, Pour ta maison, Père, Que tu as encore la bénir, La consoler, Mon bien-aimé Père-Dieu, C'était vraiment difficile, Père, Mais nous implorons ta grâce, Mon roi, Seigneur Jésus, Que tu puisses agir encore davantage, Mon roi, Tu as vu le combat, Que l'a pu avoir prendre position, Pour ta parole à toi, Mon bien-aimé Père-Saint-Dieu, Contre ventes et marées, Mon roi, Malgré les critiques, Malgré les mépris, Seigneur, Il a toujours continué, Pour avancer, Mon bien-aimé Père-Saint-Dieu, Que tu la bénisses richement, Que tu la protèges, Mon bien-aimé Père-Saint-Dieu, Que tu puisses encore la consoler, Mon bien-aimé Père-Saint-Dieu, Souviens-toi de ma précieuse soeur, Mon roi, Souviens-toi de ces enfants, Oh Dieu, Ils sont dans des moments tellement difficiles, En contre eux, Qu'ils ont béni leur grand-père, Père-Saint-Dieu, Seigneur, Tu es le Dieu de consolation, Mon bien-aimé Père-Saint-Dieu, Le Dieu qui est vraiment un appui, Pour chacun de nous, Mon bien-aimé Père-Saint-Dieu, Puissons encore consoler ta fille, Mon bien-aimé Père-Saint-Dieu, Puissons encore la fortifier, Mon bien-aimé Père-Saint-Dieu, Nous prions pour elle, Mon bien-aimé Père-Saint-Dieu, Nous prions pour sa famille, Mon roi, Mon bien-aimé Père-Saint-Dieu, Tu as vu, Ce n'est pas facile, Mon bien-aimé Père-Saint-Dieu, Aujourd'hui, Il y a des larmes, Père-Saint-Dieu, Seigneur, Dieu, Les gens sont en désarroi, Mais souviens-toi, Que ta servante soit bénie, Et console le Père, Te demandons que des grâces, Mon roi, Pour sa famille, Ce qui sont qui sont sans ça, On se dit, Mon bien-aimé Père-Saint-Dieu, Puissons encore agir, Car nous t'avons ainsi prié, Père-Saint-Dieu, Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Oui, Ce n'est pas facile, Mon frère et ma sœur, Mais nous réalisons toujours, Que pour nous qui sommes enfants de Dieu, Toutes choses concourent, Pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur, Notre Dieu. Beaucoup de gens, Peut-être souvent entendre cela, Et se disent, Mais il y a des choses, Que on ne peut pas comprendre, Mais nous savons que, Il ne nous a pas demandé, De comprendre tout ce que le Seigneur fait, Il me reste seulement de croire, Ce que le Seigneur fait pour nous, Et lui-même, Il nous fera comprendre, Effectivement, Les choses, Autant marquées, Autant voulues. Mais comme, Nous, Nous savons qui il est, Nous savons aussi, Qu'effectivement, Qu'il ne peut pas chercher du mal, Effectivement, Pour voir à notre endroit, Parce qu'il nous a dit à témoigner cela, Nous avons donc confiance, Que le Seigneur, Notre Dieu, Tout ce qu'il fait, Est bon pour nous. Que le Seigneur, Donc, Soit béni encore, Pour ce jour qu'il nous donne, Il a grâce de pouvoir, Être rassemblés, Comme les Saintes Écritures, Nous le disent aussi, Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, Mais de toutes paroles, Qui sort effectivement, De la bouche de l'éternel. C'est cela qui fait réellement aussi, Notre joie, Et notre consolation, Parce que, Le corps humain, Le corps physique, A besoin de pouvoir manger, De la nourriture, Effectivement, Mais, Le corps spirituel, Encore davantage, Il a besoin de pouvoir aussi, Manger, Pour qu'il puisse réellement aussi, Grandir encore davantage, Parce que, Il y a réellement aussi d'abord, Une naissance comme, L'être humain, L'homme normal, Effectivement, C'est pour cela que nous devons comprendre, Ce que le Seigneur nous, Parle effectivement, Dans sa parole, Et ce qu'il veut réellement aussi, Que nous puissions davantage aussi, Saisir, C'est que, Vraiment, Prêter toujours attention, A la parole de Dieu, Parce que, Dieu ne peut pas parler pour rien, Il n'a pas eu à pouvoir, Choisir des hommes, Qui ont mis, Par écrit, Les scènes d'écriture, Effectivement, Dans la parole de Dieu, Par écrit, Dans un livre, Qu'on appelle, La Bible, Qu'on a rassemblé, Effectivement, Qu'on appelle, La Bible aujourd'hui, Dieu ne pouvait pas faire cela pour rien, Il l'a fait, Parce qu'il y avait un but, Effectivement, C'est que, Nous puissions arriver à pouvoir recevoir, Ce qui est vrai, Parce que dans le monde, Effectivement, Il savait que la confusion viendrait, Beaucoup de gens viendraient, Effectivement, Il a voulu que l'homme, Ne soit pas ignorant, Que l'homme puisse réellement aussi, Être un fruit, Qui connaisse, Effectivement, D'où il vient, Qu'est-ce qu'il fait sur la terre, Effectivement, Et où il va, Parce que beaucoup de gens sont dans ce monde ici, Ils sont tellement occupés par des choses qui sont autour d'eux, Effectivement, Ils ne se posent jamais la question de pouvoir savoir, Mais d'où viennent ces choses, Effectivement, Et pourquoi ils sont là, D'abord, Pourquoi la nourriture est là, Parce que, Évidemment, Vous savez, J'ai toujours répété, Enfin, J'ai répété, Mais je me réfère toujours à cet exemple, C'est une expérience que j'avais eue, Effectivement, Avec des collègues au travail, Et je crois que beaucoup, Il y en a d'autres qui se connaissent, Effectivement, Je voulais qu'ils puissent comprendre cela aussi, Cette expérience, Je l'ai eue avec des collègues, Quand j'étais au travail, Je travaillais dans une entreprise, Effectivement, Et nous étions donc dans ce bureau, Avec des collègues, Et voilà, Qu'il y avait une des collègues qui était venue, Qui était à l'extérieur, Et qui s'est stationnée sur un parking, Et qui a pu prendre un fruit, C'était donc la pomme, Et qui a mangé la pomme, Et l'autre qui était là, Assise, Effectivement, Qui a dit, Ah, Mais c'est vraiment, Cette pomme, Elle est vraiment très, très, très sucrée, Elle est bonne, Effectivement, Et puis, Mais tout ça vient du hasard, Donc, Tout ça vient du hasard, Et puis, J'ai entendu, Effectivement, Qu'est-ce que c'est qui vient du hasard, Évidemment que, Alors, Il dit, Parce que les fruits que nous mangeons, Et l'homme aussi, Vient du hasard, Quand elle a dit que l'homme vient du hasard, Alors, Je lui ai dit une chose, Je lui ai dit, Madame, Évidemment, Vous êtes ici, Vous travaillez, Je crois que, Comme vous et moi, Nous avons pu passer quand même des tests, Pour qu'on puisse voir nos capacités, Donc, Je crois que tu es intelligente, Alors, J'ai dit, Je veux que tu puisses encore me donner la définition, De ce que c'est que, Que le hasard, Parce qu'on dit que, Tout ce que nous avons, Les fruits que nous mangeons, L'homme, Effectivement aussi, Il vient du hasard, Alors, Donne-moi, Effectivement, La définition du hasard, Et je lui ai dit, C'était vrai, C'est la vérité, C'est cela, Et je vois qu'elle, Elle baisse la tête, Tourne les yeux, Effectivement, Je lui ai dit, Mais tu ne sais pas de la définition du hasard, Et puis, Il me regarde et dit, Je vais te définir ce que c'est que le hasard, Alors, Je lui ai dit, Voilà, Que le hasard est un événement, Qui surgit à un moment donné, Un événement, Donc, Et dans des contextes, Bien déterminés, Et qui ne se répètent pas, De la même manière, Alors, J'ai dit, Mais tu es intelligent, Donc, Tu as compris, Mais j'ai dit, Bon, Je vais quand même donner ça, L'histoire, Un exemple, Qu'on puisse avoir, Puis, J'ai pris une feuille de papier, Et je l'ai levé, Effectivement, J'ai dit, Que c'était un événement, Qui surgit à un moment donné, Dans un contexte, Bien déterminé, Mais qui ne se répète pas, De la même manière, Effectivement, Puis, J'ai laissé tomber, Une feuille de papier, Effectivement, Comme je l'ai, J'ai déjà fait ça ici, Je pense que j'ai envie de vous laisser, Et j'avais la feuille comme ceci, Et puis, Bon, Je la tenais, Je la fais tomber, Elle tombe évidemment, Comme ça, Et j'ai dit, Ouais, Donc, Puis, Je la réponds encore, La même feuille, Je la tiens comme ça, Je la laisse tomber, Et voilà, Elle tombe, De notre manière, Effectivement, Donc, C'est un événement, Qui surgit à un moment donné, Mais qui ne se répète pas, De la manière, Dans un contexte bien déterminé, Parce qu'il y avait un vent, Il y avait ces dents, Tout cela, Ne peut pas être que l'événement, Qui se répète de la même manière, Alors, Je lui dis, Mais, Si cela est insitué, D'accord, Elle me dit, Oui, Je suis d'accord, 100%, Elle me dit, Alors, Explique-moi, Comment est-ce que les hasards, Peut arriver, Pour pouvoir, Faire en sorte, Que je puisse avoir 5 doigts, Pour les plier, Et puis, Penser qu'il faut quand même, Qu'il y ait cette flexibilité, Et puis, Qu'il pense que j'ai besoin, De deux yeux pour voir, Évidemment, Qu'il puisse réfléchir, Au fonctionnement de tout ce que l'homme est, Les jambes, Les membres, Vous avez les muscles à l'intérieur, Et tout ça, Évidemment, Puis, J'ai décrit beaucoup de choses, Effectivement, C'est que les cheveux, Les os, Parce que chaque chose que Dieu nous a donné, A son importance sur le corps, Alors, Elle me régale, Elle crie là, Dieu existe, Mais c'est sûr et certain, Parce que, Il faut que, Quelqu'un soit là, Pour penser à ce que, Il y ait des os qui s'épibent, Autrement, S'il n'avait pas pensé, Voyez-vous, Les mains ne vont pas fonctionner, Et puis, L'articulation, Donc, Tout ça, Il fallait effectivement, Qu'il y ait quelqu'un, C'est comme ça qu'elle a cru, Effectivement, Que Dieu existe, Donc, C'est dit que, Les gens qui sont dans le monde, Effectivement, Ils sont tellement occupés, À pouvoir, Regardez ce qui est autour d'eux, Mais sans se poser vraiment, La question de pouvoir savoir, Mais, Tout ceci et ci, Rien d'où, Alors, Voyez-vous, Mais, Comme, Ils ont été, Voilés par, Par le Dieu de ce siècle, Effectivement, Qui est donc, Lui-même, Satan, Il leur a trouvé, Effectivement aussi, La façon de pouvoir voir, Alors, L'homme ne sait pas d'où il vient, Et qu'est-ce qu'il fait sur la terre, C'est pour ça que, Dieu a veillé, A ce que, Nous puissions avoir la possibilité, Que même si, Il y a cette couche de ténèbres, Sur la terre, Parce que, C'est ce que les diables, Effectivement, Fait que les gens ne voyaient pas très bien, Et bien, Qui est quand même la lumière, Quelque part, Effectivement, Ta parole est une lumière, Sur, On sentit, Comme la Bible le dit, Effectivement, Voilà que, Dieu a pourvu, Effectivement, Qu'il y ait, Donc, Sa parole, Pour que chacun de nous, Puisse avoir, Cette possibilité, De pouvoir, Et moi aussi, Savoir, D'où est-ce que, L'on vient, C'est pour ça que, Les scènes qui tournent, Nos rappellent, En nous disant que, Au commencement, Donc, Dieu créa, Les cieux de la terre, C'est-à-dire que, Les cieux que je vois, Parce que, Ce que nous voyons ici, C'est du ciel, Effectivement, Au-delà, Il y a encore les cieux, Des cieux, Comme la Bible le dit, En fait, C'est-à-dire que, Il y a encore, Au-delà, Au-dessus, De ce qu'il y a, Parce que, Quand vous voyez, Lorsque vous entrez, Dans les avions, Si vous montez encore très haut, Vous pensez que, Vous dépassez les cieux, Quand vous dépassez, Sur les nuages, Après les nuages, Vous voyez encore, Qu'il y a encore une autre couche, La vie ne peut pas atteindre, C'est pour ça que, Vous voyez que, Les missiles ne font que, Avant, Parce qu'il n'y a pas des missiles, Mais disons, Les navettes spatiales, Effectivement, Qui font, Allez, Allez, C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, Rire à pouvoir atteindre, Effectivement, Cette dimension, Encore beaucoup plus haut, Parce que là, Il y a encore de la planète, Donc, C'est-à-dire que, Dieu a créé toutes ces choses, Effectivement, Et chaque chose que Dieu a créé, A donc, Son importance, Ainsi que, Pas seulement son origine, Alors, Il commence à pouvoir inventer, Beaucoup de choses, Effectivement, D'où, La pensée aussi, Qui est triste, Que l'homme puisse dire, Moi, L'être humain, Je descends d'un animal, Quel animal, Effectivement, Du singe, Donc, Tous les hommes, Qui sont sur la terre, Ils sont donc descendus, Donc, Du singe, Évidemment, Bon, Les autres, Je ne sais pas si, Les autres pensent, Effectivement, Qu'ils descendent de poissons, Des carpes, Je ne sais pas, Moi, Et puis, En observant, Comme, Celui, Donc, Qui a eu à pouvoir, Émettre sa théorie, De l'évolution, Darwin, Comme on le dit, Effectivement, Il était allé dans une poubelle, Il a vu qu'il y avait, Les viandes qui pourrissaient, Et puis, On voit les larmes qui sortent, Il a vu des choses, Effectivement, On a vu les tétards, Comme ceci, Puis par les tétards, Effectivement, Il a vu que ça commençait, Pour voir les oeufs, Tétards, Donc, Il a fondé sa théorie, En observant, Simplement, Des choses, Qui étaient, Sur ces tétards, Mais, Qui lui a donné, L'illusion, Que effectivement, Comme on voit tétards, Ça veut dire qu'il y a aussi, Une évolution, On passe par tétards, Avec la queue, Et puis, Ainsi, Ainsi, Et puis, On arrive effectivement, A ce qu'on appelle, Crapot, Mais, Bien sûr, Que sa théorie, Il a fondé ce genre de, Mais, La question va se poser, Mais pourquoi les tétards, Est-ce toujours tétards, Et puis, Crapot, L'homme, Pourquoi l'homme, Parce que si on évolue, Bien sûr que, Tout le monde a cette pensée, De l'évolution, Evidemment, Si on doit évoluer, Comme il a dit, Ah ben, Parce qu'aujourd'hui, Le monde, Évidemment, Toutes les scientifiques disent, Nous sommes issus, Décéciés, Et il y a eu l'évolution, Donc nous évolutions, Non, C'est-à-dire qu'on est passé du singe, Je crois, Je ne sais absolument rien, Puis le singe qui était courbé, Avec ça, C'est le singe qui commence, A pouvoir s'adresser, Et qui s'érédisse maintenant, Qui devient droit, Ah ben, Je suis d'accord qu'on vous dit ça, Donc, On a vu que le singe est devenu maintenant droit, Il marche, Mais maintenant, Puisqu'il est tenté d'évoluer, Donc l'évolution continue, Alors on doit maintenant se courber, Parce que, Si on doit se courber, Mais est-ce qu'il, On ne va pas s'arrêter, On ne peut pas s'arrêter seulement ici, Il s'est redressé, Mais maintenant, Il doit continuer l'évolution, Et bien, On va continuer jusqu'au volet, C'est ça le problème, C'est ça le problème, Il faut quand même penser, Oui, Il s'est redressé, Il ne va pas rester ici, Si il évolue, Il doit continuer à évoluer, Et bien, Évoluons, Jusqu'où ? Vous voyez bien que c'est cela, Effectivement, L'homme pense qu'il est beaucoup plus intelligent, Mais Dieu a donné l'occasion de pouvoir arriver, A pouvoir voir la chose qu'il faut, C'est pour ça que, Nous le disons, Comme l'écriture le fait savoir, Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, Mais de toute parole, On se bat pour les pains, Les pains, la nourriture normale, La courrie gauche, La droite, Effectivement, Pour travailler, Pour nourrir ce ventre, Effectivement, Ici, Pour tout ça, Tout ça, c'est bien, C'est pour ça que, Nous, nous avons la grâce, D'avoir eu le maître, Qui nous a enseigné, Qui nous a parlé, En tant que fils et fille de Dieu, Effectivement, Et ce maître, Il nous a beaucoup enseigné, Avec une telle sagesse, Mais dans une telle simplicité, Pour nous montrer, Effectivement, Qu'il était, Et il est, Le Dieu qui déploie toutes choses, Il a dit, Mais ne vous inquiétez de rien, Parce qu'il dit, Non, Pourquoi on ne va pas s'inquiéter de rien, On veut qu'on change, Il dit, Il dit, Ne vous inquiétez de rien, Il dit, Mais oui, Faites toujours, Si vous avez besoin, Faites toujours, Croyait simplement, Que le Seigneur est capable, Il dit, Mais qui par ces inquiétudes, Pait ajouter, Une coudée à la durée de sa vie, Personne n'a pensé à cela, Comme cela, Mais le maître, Il nous l'a dit, Effectivement, Il nous dit, Des choses tellement, Si simples, Parce qu'on aime tellement, Qu'on nous parle, De manière savante, Pour qu'on dit, Ah, Quelle intelligence, Ils ont, Il a effectivement, C'est comme ça, Que le monde aime bien, Voir les gens, Qui débobinent, Effectivement, Les langages savants, Tout ça, Pour qu'on dit, Que l'intellectuel, Nous n'avons pas besoin d'intellectuels, Nous avons besoin des hommes spirituels, Or, Ceux qui sont spirituels, Effectivement, Ils n'ont rien à voir, Effectivement, Avec l'intellectualisme, Effectivement, Humain, Effectivement, Pour en faire la promotion, On n'en a pas besoin de cela, Mais nous avons besoin, Simplement, De dire, Oh Dieu, Quelle grâce, Que tu m'as accordé, Pour que je puisse, Connaître, Effectivement, C'est pour ça, Que le Seigneur a dit, Mais, C'est par la folie, De mon, Effectivement, Que Dieu a voulu sauver les hommes, Parce que si, Parce que les hommes, Dans leur sagesse, Ils n'ont pas connu, Que tu es vivant, Parce qu'ils ont dit, Ils ont mis la confiance, Dans leur compréhension naturelle, Effectivement, Ils ont dit, Moi je suis intelligent, Je vais connaître par moi-même, Non, Mais, Par des choses tout à fait, Simple, Qu'on appelle des choses vides, Dieu a voulu démontrer, Qu'il était aussi sage, C'est pour ça que, Il nous dit, Mais, Vous ne regardez pas bien, Mais regardez les oiseaux du ciel, Est-ce que vous avez vu un oiseau, Qui se lève le matin, Qui va faire un chant, Ou même, Qui va faire des courses, Pour arriver non, Il ne sème, On dit même, Il ne sème, Ni ne moissonne, Dieu est bon, Tu parlerais à un homme comme ça, Mais, Monsieur, Tu es un fou, Je dis, Regarde quand même les oiseaux, Il ne sème, Ni ne moissonne, Cependant, Cependant, On nous dit, Oh, Votre père qui est dans les cieux, Prend soin d'eux, Eh oui, Il est nourri, Il est nourri, Et puis il nous dit, Vous valez beaucoup plus, Qu'eux, Nous, Nous qui avons la foi, En ces dieux, Nous qui avons cru aux choses, Que le monde, Conceint comme un type de balivane, Il dit, Mais vous croyez à des âneries, Gloire à Dieu, C'est une chose des âneries pour vous, Nous c'est la vie pour nous, Alors, Nous comprenons, Qui nous donne cet exemple, Effectivement, Pour montrer que, L'homme naturel, Effectivement, S'il peut même s'asseoir, Et regarder, Il dit, Mais la nature m'enseigne, Qui dit à l'arbre, Effectivement, Que voici les ânes, Nous sommes en automne, Qui dit à l'arbre, Que ta sève descendre, Personne dit à l'arbre, Vous avez dit, Personne n'avait dit, Mais non, Comme le gouvernement, On perd des décisions, Tous les arbres, Maintenant, Sachez que nous vous apprenons, Nous vous en donnons, De faire descendre votre sève, Non, Mais nous voyons, Que à un certain moment, Les arbres commencent à pouvoir, Je fais, Je nisse, Effectivement, Qu'est-ce qui se passe, Mais ça, Que la mort vient, C'est-à-dire, L'hiver vient, Alors, Je dois me cacher, Où c'est, Dans les racines, Parce que l'hiver, C'est comme la colère, Donc je vais me cacher la colère, Mais si déjà, La nature nous enseigne cela, On peut quand même réfléchir, Donc, Évidemment, Notre Dieu nous donne, Cette grâce, Effectivement, Et comme dit, Il ne somme, Il ne m'a pas son, Cependant, Votre père, Qui est dans les cieux, Il prend soin, Il ne peut pas tomber, L'un, deux, Sans que votre père le sache, C'est parce que lui, Il prend soin, Et lui, Et vous, Vous valez plus que les oiseaux, Ne peut-il pas être capable, De prendre soin, De vous donc, Dans tout le moindre détail, C'est pour ça que, Nous nous rassemblons, Parce que, Nous comprenons que, C'est quelque chose, De très important, Pour nous, Si déjà, Le matin, Ou soit le week-end, Et puis vous vous lévez, Que vous avez votre agent, Vous allez vite au magasin, Pour acheter la nourriture, Parce que vous savez que, Votre estomac doit toujours manger, Parce qu'il ne mange pas, Vous allez maigrir, Vous allez avoir des problèmes, De santé, Et puis il faudrait voir, Que vous n'allez quand même pas, En tant que quelqu'un, Qui réfléchit aujourd'hui, Vous n'allez quand même pas acheter, N'importe quoi, Pour pouvoir mettre dans votre ventre, Et tout ça, Comme des sodas, Comme des cécis, Je ne sais pas que des boissons sucrées, Qui sont tellement, Tellement sucrées, Sucrées, Avec du colorant, Du colorant, Vous n'allez quand même pas, Boire ça quand même, Toute votre journée, En s'asseyant, En buvant cela, Parce que vous savez, Vous êtes dans des voies, Vous tuez vous-même, Parce que toutes ces choses là, Avec du colorant, Tout ça à l'intérieur, C'est bon, Alors vous pensez, En fait, Pour moi, Je ne peux quand même pas, M'assassiner moi-même, Parce que tout ce que vous buvez, Effectivement, Ce que vous mangez, Auront toujours des effets, Sur votre corps, Quand Dieu, A créé l'homme, Il ne lui a pas donné les choses, Qui pouvaient détruire son corps, Non, Pas du tout, Dieu a prouvé, Effectivement, Que l'homme mange des lèvres dans lèvres, C'est comme des médicaments, Donc tout était bon, Comme vous pouvez le voir, Effectivement, Sans un produit chimique, C'est l'homme lui-même, Qui détruit le monde, C'est pas Dieu, Qui détruit le monde, C'est pas Dieu, Qui a fabriqué les bombes atomiques, Ah non, Non, C'est pas Dieu, Qui fabrique les bombes, Jusqu'aujourd'hui, On va perfectionner les armes, C'est pas Dieu, Qui perfectionne les armes, C'est pas lui, C'est ce que l'homme a choisi, Lui, Dieu et notre Seigneur, C'est un Dieu de paix, C'est ce qu'il a dit, Que la paix soit avec vous, Nous apporte donc la paix, Ainsi et ainsi, Donc, Ce que vous allez acheter, Vous calculez quand même, En disant que, Je ne vais pas acheter du poison, Pour mes enfants, Même si, Non, Je vais quand même choisir, Que ce soit bien, Que mes enfants mangent, Que les vivent effectivement, Et moi-même aussi, Sois en bonne santé, Tout être humain normal, Qui réfléchit, Il va faire des achats aussi, En fonction de quand même, De ce qui est consommable, Normalement, Pour sa bonne santé, Donc c'est aussi, La même chose aussi, Pour nous, Nous voulons avoir, La nourriture spirituelle, Qui nous constitue effectivement, La bonne santé spirituelle, Pas quelque chose, Qui va nous apporter, Des problèmes spirituels, Je veux quelque chose, Que quand je mange, Dieu te bénisse, Quand je mange là, Que quand je mange, Je dis, Alléluia, Mon âme est dans la joie, Je me sens 100% bien, Que je grandis effectivement, Ça c'est aussi, La même manière, Que tu vas marcher, Pour choisir, Je ne peux pas, M'en dire n'importe quoi, Là je dois être très sérieux, Parce qu'il s'agit de, Mon salut, C'est ça que, Seigneur notre Dieu, Nous a toujours prévenu, En disant, Que personne donc ne vous séduise, Prenez garde, Prenez garde, Il a dit bien, Ça quand on lui a posé la question, Dans Matthieu, Il a dit, Que personne ne vous séduise, Prenez garde, Prenez garde, Que personne ne vous séduise, Et ça c'est toujours très important, Parce que, Quand nous, Comprénons ce qu'il a dit, Il a dit, Il y aura des fous, Il y aura des fous, Il y aura, C'est normal, Vous devez aussi, Vous vous souvenez, Frère et soeur, Quand nous avons lu, Dans le livre de Matthieu, Je pense, Chapitre 13, Dans le champ, Effectivement, Les semeurs, Qui est allé s'aimer, La bonne sémence, Et puis après, On n'a pas laissé, La bonne sémence tranquille, C'était dans le champ, On n'a pas laissé tranquille, Il est toujours comme ça, Notre adversaire, Il va se battre effectivement, Pour que, Toujours perturber, Ce que Dieu fait, Or Dieu veut que tu sois, Comme il dit, Je souhaite, Que tu prospères, Que ton âme prospère, Et que tu sois en bonne santé, Ce que le Seigneur veut, C'est que tu sois en bonne santé, Que tu prospères, Mais l'ennemi non, L'ennemi ne veut pas que tu sois bien, L'ennemi ne veut pas que tu sois tranquille, Ce que Dieu veut, C'est que tu sois en paix, Mais l'ennemi non, Alors il vient donc dénier, Comme vous le savez, Il a sémé donc, Délivré, Effectivement là, Pourquoi ? Pour que, Et quand ça va pousser, Et bien qu'il y ait toujours, Des ordres effectivement dans cela, Donc nous comprenons que, Notre Dieu ne nous met pas en garde pour rien, C'est parce qu'il sait que, L'ennemi aussi de nos âmes, Il rôde comme un lion, Rejussant, Cherchant, Qui dévorait et détruire effectivement, C'est pour ça que, Nous devons aussi être, Très exigeants, Dans les choses que, Dieu nous donne, Et ça, Nous l'avons souvent entendu, Il faut mettre cela en pratique, Et la Bible le dit effectivement, Comme Josué pouvait dire, Effectivement, Au peuple de Dieu, Effectivement, Ce que le Seigneur, Lui a recommandé, De pouvoir dire, Et là, Et voilà que, Là, Les saintes écrétions, Nous font savoir, Effectivement, Que, Lorsqu'il a parlé au peuple, Le peuple lui a dit, Que nous nous obéirons, Comme nous avons obéi à Moïse, Il n'y a pas de problème, Mais la condition, C'est que, Que toi tu veilles seulement, Que l'éternel, Ton Dieu, Que ton Dieu, Cela, Et sois avec toi, Voyez-vous, Je pense que c'est dans les livres, De Josué au chapitre 1, Je pense juste lire cela, Et puis nous prendrons ici, Dans l'Apocalypse, Si le Seigneur le permet, Josué, Je pense que c'est cela, Un livre de Josué, Au chapitre 1, Voilà, C'est Josué au chapitre 1, Je pense, Je pense que c'est cela aussi, Verset 16, Verset 16 dit, Verset 16 dit, Chapitre 1, Josué chapitre 1, Verset 16 dit, Ils répondirent à Jésus en disant, Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, Et nous irons partout où tu nous enverras, Nous t'obéirons entièrement, Comme nous avons obéi à Moïse, Veille seulement l'éternel, Ton Dieu, Être avec toi, Comme il a été avec Moïse, Je pense que, Je vais prendre aussi la même version que nous avons ici, La même version que vous, Je pense que, Pardonnez-moi, Jésus, C'est cela aussi, Ah ben ça, C'est 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 quoi, Et voilà, C'est ça aussi, Au chapitre 1, Verset 16, Alors on y lit, Je relis ici dans la même version que vous, Parce que vous savez parfois, Alors on y dit, Il répondit à Jésus en disant, Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, Et nous irons partout où tu nous enverras, Nous t'obéirons entièrement, Nous t'obéirons entièrement, Comme nous avons obéi à Moïse, Mais veille seulement, Que l'éternel, Ton Dieu, Être avec toi, Comme il a été avec Moïse, Et tout homme qui sera rebelle à ton ordre, Et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, Effectivement, Ce que tu lui commanderas sera puni des morts, Et faut t'éfuir toi seulement, Et prends courage, Alors, En lisant cela, Vous savez, Un jour, J'étais avec ma soeur privée, Ici, Que vous connaissez bien à Titré, Et notre frère, Ici, À Jean Bosco, Comme vous savez, Que le Seigneur le bénisse, Et voilà que, Pendant qu'il était avec moi, Et comme vous savez comment, Il était en train de pouvoir m'aider aux pieds, Et puis, Tout d'un coup, Il était silencieux, Et là, Maintenant, Il me pose une question, Il me dit, Frédéonard, Il dit, Il y a quelque chose qui me trouble, Parce que j'ai lu ça dans la Bible, Et je lui dis, Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il dit, Je vais te poser, Je lui dis, Il y a quelque chose qui me trouble, Effectivement, Parce que j'ai lu ça dans la Bible, Et ça m'a un peu troublé, Je lui dis, De quoi s'agit-il ? Alors, Il me dit, Mais c'est dans Josué, Quand même, Que j'ai lu, J'ai dit, Oui, Qu'est-ce qui se passe ? Il dit, Voilà, Quand il a parlé au peuple, Effectivement, Et le peuple lui répondit, Effectivement, Il dit, Mais veuille seulement, Que l'Éternel, Ton Dieu, Être avec toi, Comme il a été avec Moïse, Comme il a été avec Moïse, Ton Dieu, Être avec toi, Comme il a été avec Moïse, Nous t'obéirons, Alors, Il me dit, Mais quand toi, Tu parles, Effectivement, Lorsque tu te prêches, À ce moment-là, Que tu penses à ta inquiétude, Tu dis, Toi, Tu dis toujours, Veuille que l'Éternel, Ton Dieu, Soit avec toi, Et comme, Être avec Moïse, Et ainsi de suite, C'était comme le peuple lui dit, Il dit, Quand j'ai lu l'écriture, J'ai écouté ce que tu as dit, Et puis j'ai lu l'écriture, Je trouvais qu'il y avait quelque chose Qui n'allait pas tellement très bien, Moi je dis, Mais quoi ? Il dit, Lézons encore, Il dit, Je vais lire quand même, Il prend l'écriture, Il lit, Alors il me dit, Voilà ce qui se passe, C'est dans le verset, Ce que nous avons lu tout à l'heure, J'ai lu verset 17, Il dit, Nous t'obéirons entièrement Comme nous l'avons obéi à Moïse, Et puis il dit, Mais veuille seulement, Alors il dit, Mais c'est ce verbe-là, Veuille, Mais quand toi tu prêches, Quand toi tu parles, Tu dis veuille, Ici on dit veuille, Il dit, Mais comment ça se fait que toi tu dis veuille, Et là on habille, On dit mais veuille seulement, Alors il me dit, Mais c'est quand même bizarre alors, Je vais comprendre, Qu'est-ce qui se passait pour toi, Tu le lis, Et nous lisons aussi ensemble avec vous, Mais quand vous vous lisez, Il dit seulement veuille, Alors qu'on dit veuille, J'ai dit, J'ai dit, Gloire à Dieu, J'ai dit, Parce qu'il me dit, Oui, Il me dit, Parce que le verbe veuille, Là on a écrit ici, Ça veut dire vouloir, Donc il faut que tu puisses vouloir, Mais ici, Quand toi tu parles, Ce n'est pas ce que tu dis veuille, Ça veut dire, Fais en sorte que, Fais tout ce que tu dois faire, Fait-il, Donc sois attentif, A ce que Dieu soit avec toi, Comme il est avec Moïse, Donc fais tout ce que tu dois, Pour que Dieu soit avec toi, Pas qu'effectivement, Qu'il y ait un vouloir, Quelque part, Mais en fait, C'est dans le sens, Que le Seigneur, Lui, Puisse arriver, A pouvoir être avec toi, Mais c'est ça en fait, La pensée de la parole, Ce qui veut dire, Il faut que, Quand le peuple parlait de lui, Il ne disait pas, Que tu le veux, Il faut que tu puisses vouloir, Non, Le peuple disait, Mais il faut que le Seigneur soit avec toi, Pas que toi, Tu puisses, C'est ça, Voila, Je désirerai, Non, Je dis, Mais nous voulons que le Seigneur soit avec toi, Pour que nous puissions t'obéir, Il faut que le Seigneur soit avec toi, Comme l'a été avec Moïse, J'ai dit, Ah, Gloire à Dieu, Même quand c'est mal écrit dans les Saintes Écritures, Le Saint-Esprit, Quand il nous parle, Il nous parle selon l'Esprit, Il dit maintenant, Je comprends effectivement, Parce que je t'ai troublé, Effectivement, Oui, c'est vrai, Et je pense que, Je n'ai pas été pour tout le monde, Je pense que dans l'autre version, On trouve dans la version correcte, Et c'est sûr et certain cela, Ce qui veut dire que, C'est vrai que le Seigneur nous conduit, De telle manière, Effectivement, Que les choses soient vues, Effectivement, Et c'est vrai, Et c'est vrai, Frères et sœurs, Ce que nous devons, C'est pour ça que, Le Saint-Esprit est tellement important pour nous, Pour que nous soyons ramenés, Dans les choses qui s'étiennent, Comme j'en parlais avec mon précieux frère, Mais quand nous avons eu une conversation téléphonique, Effectivement, Et parce qu'il y avait aussi une autre question, Que m'avait été posée, En rapport avec ce qui était dans l'écriture, Ça, C'est avec un précieux frère, Je ne vais pas citer son nom, Mais il m'a dit, Effectivement, Et il m'a dit, Dans ça, Par exemple, Dans cette écriture, Effectivement, Ici, On dit ça, Parce que la personne m'a posé la question, Mais la Bible, Ici, Dit ceci, Et cela, Alors, J'ai dit, Oui, Ils ont écrit comme cela, Mais ça, 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 Ça porte un peu un problème, Qu'est-ce qu'il en est, Effectivement, Alors, Je lui dis, Vois-tu, Il m'a cité l'écriture, Effectivement, Je regardais, Je lui dis, Mais écoute, Le problème est celui-ci, C'est écrit comme cela, Mais je lui dis, Mais voilà, En fait, La compréhension exacte de l'écriture, Alors, Je lui rappelle, J'avais aussi un problème, Une fois aussi comme ça, J'ai dit, J'ai lisé dans le livre de, Je pense que c'était Job, Vous connaissez cette écriture-là, Effectivement, Mais j'ai lisé, J'ai lisé dans le livre de Job, Et je crois que, Dans ce livre-là, C'était Job, Je ne sais pas, Je pense que c'est quelque chose comme ça, Et vous qui êtes ici, Vous devez vous en souvenir, Je pense bien, C'était dans le livre de Job, Et c'était Job, Job 13, Je pense que c'est cela, Job 13, Verset 15, Quelque chose comme ça, Je pense que c'est cela, Oui, Voilà, Il dit, Taisez-vous, Laissez-moi, Verset 13, Job 13, Il dit, Taisez-vous, Laissez-moi, Je veux parler, Il m'en arrivera, C'est qui pourra, Et pourquoi, C'est d'ailleurs, Ma chère, Entre les dents, J'exposerai plutôt ma vie, Voici, Il me tuera, C'est écrit bien, Je n'ai rien à espérer, Mais devant lui, Je défendrai donc ma conduite, Et voilà, J'ai dit à mon précieux frère, J'ai dit, Mais j'ai lisé aussi la Bible comme ça, C'était écrit comme ça, C'est comme ça, C'est juste quand j'ai lu, C'est écrit comme ça, Donc je n'ai rien à espérer, Alors j'ai dit, Mais quand j'ai lu ça, J'ai continué, Paf, La présence du Seigneur descend, Et puis, La question m'est posée, En disant, Est-ce que ce que tu viens de lire là, Au verset 15, Qui dit, Voici, Il me tuera, Je me tiens devant le Seigneur, Que j'essaie de mes témoins, Et je dis, Ce qui est vraiment vrai à 100%, La voix est venue, Il m'a posé la question, Ce que tu viens de lire là, Est-ce qu'on forme aux saintes écritures, Je dis, Oh, Mais c'est écrit quand même, C'est dans la Bible, C'est écrit, Voici, Il me tuera, Je n'ai rien à espérer, Et alors, Quand il m'a posé cette question, J'ai dit, Mais c'est écrit, Et puis, À un moment, Je ne sais pas ce qui s'est passé, C'est comme si il y avait quelque chose, C'est réveillant dedans de moi, J'ai dit, Non Seigneur, Je dis comme ça, Un fils de Dieu ne peut pas parler comme ça, Il ne peut pas dire, Il me tuera, Je n'ai rien à dire, Il me tuera, J'espérerai toujours, Et je dis ça comme ça, Puis je dis, Oh, Mon Dieu, Comment est-ce que je peux avoir réagi comme cela, Qu'est-ce qui se passe, Et puis la voix, C'est tu, Il ne m'a rien dit, Je tremblais à mon moment, J'ai dit, Mais mon Dieu, Je suis en train, Il y a un problème avec moi, Ou quoi, J'entends la voix qui me pose la question, Pourtant, De la Bible, Et puis moi, Je réponds, En disant, Que ceci n'est pas conforme, Au sein de Dieu, Dieu que j'essaie, Je me témoigne, Je sais que, Je dis, Mais qui, Comment je peux dire, Que ce qui est écrit, Si ce n'est pas conforme, Seigneur, Alors, Quelque chose, Je me dis, Mais va un peu vérifier, Quand même dans les autres Bibles, Et je courais, J'avais une petite Bible, Darby comme ça, J'ai dit, J'ai dit, Je veux quand même voir dans Darby, J'ouvre dans Darby, C'était les jours et la nuit, Dans Darby, C'est écrit, Voici, Qui me tue, Je m'aime très bien sur Darby, Voici, Voici donc, Voici, Qui me tue, J'espérais, Toujours, Et c'était la jour et la nuit, J'ai sauté des jours, J'ai dit, Seigneur, Tu veilles sur ta parole, Et imaginez, Que j'ai pris cette écriture là, Comme ça, J'ai dit, Je vais prêcher là-dessus, Et je suis parti à prêcher, Voici, Il me tuera, Je n'ai rien à espérer, Et puis, En fait, C'est conduit les gens à l'erreur, Parce qu'en fait, Ce n'était pas la pensée de Dieu, Dans les saintes écritures, Donc, Bref, C'est pour dire qu'effectivement, Nous avons besoin d'avoir, D'un nourriture spirituel aussi, Qui est conforme pour notre âme, De manière à ce que nous puissions, Avancer conformément aux saintes écritures, Pour cela, Il faut qu'effectivement, Comme la Bible nous le fait savoir, C'est que Dieu ne fait rien pour rien, Tout ce que Dieu fait toujours, A toujours un but. Dans l'Apocalypse, Au chapitre 1, Dont nous allons lire, Effectivement, Maintenant l'écriture, Au chapitre 1 d'Apocalypse, Nous lisons donc, Le verset 1, Qui nous dit, Révélation de Jésus-Christ, C'est ce que Dieu lui a donné, C'est ce que Dieu lui a donné, Pour montrer à ses serviteurs, Les choses qui doivent arriver bientôt, Et qu'il a fait connaître, Par l'envoi de son ange, A son serviteur, Jean. Celui-ci a attesté, La parole de Dieu, Et les témoignages, De Jésus-Christ, Je vais prendre l'envoi de l'écriture ici, Effectivement, Vous permettez, Dans le même bibliothèque que vous, Evidemment, Aussi, Je vais faire une question de la cuisine, Ce qu'il y a en a, Voilà, Donc, Et voilà, Donc, Verset 1, Oui, Je vais lire, Verset 1, Révélation de Jésus-Christ, Ce que Dieu lui a donné, Pour montrer à ses serviteurs, Les choses qui doivent arriver bientôt, Et qu'il a fait connaître, Par l'envoi de son ange, A certains des gens, Lesquels a attesté, La parole de Dieu, Effectivement, Et les témoignages de Jésus-Christ, Tous ceux qu'il a vu, Et redonc'est lui qui lit, Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, Et qui gardent les choses qui sont écrites, Car le temps est proche, Amen. Nous voulons encore te dire merci, Notre-Père, Pour l'approche dans les scènes d'écriture, Et aussi, L'avertissement que toi, Tu ne cesses de pouvoir, Nous apporter, Père Saint-Dieu, A ce que nous puissions vraiment avoir, A pouvoir prêter attention, A ce que l'Esprit dit aux églises, Père Saint-Dieu, Nous voulons, Te remercier, Père Saint-Dieu, Parce que tu as vu, A ce que ta parole ne soit aussi apportée, Transmise, Et que le Saint-Esprit, Comme tu l'as dit, Tu es vraiment Dieu, Tu connaissais l'état de l'homme, Tu connaissais aussi l'ennemi, Père, Tu dis, Je ne vous laisserai pas au filet, Je vous envierai les consolateurs, L'esprit, Les vérités qui vous conduira aussi, Dans toute la vérité, Ta parole est vraiment la vérité, Puis si encore, Nous aider encore, C'est vrai que tu as choisi les hommes, Mais nous demandons la grâce, De pouvoir avoir vraiment aussi, Envoyer le Saint-Esprit, Parce que, Tout homme est faillible, Mais toi, Tu ne peux pas faillir mon sauveur, Puis si encore, Me pardonner, Père Saint-Dieu, Oter ce qui n'est pas bon en moi, Ce que je peux avoir, Concevoir, Qui n'est pas de toi, Mais bien, Père Saint-Dieu, Que tu puisses encore m'aider, A ce que, Simplement, Nous puissions entendre ta voix, Nous avons donc besoin de cela, Parce que c'est un temps tellement difficile, Que nous avons les désirs, Que tu puisses encore nous aider, Merci pour ton amour, Et ta vérité, Père, Que je t'en suis prié, Au nom de son Dieu, Amen. Vous pouvez vous asseoir, On nous parle, Effectivement, Que le temps est proche, On doit se poser la question, De pouvoir savoir, Qu'est-ce que cela veut dire, Que le temps est vraiment proche, Ça veut dire quoi, Et c'est pour qui, Effectivement, On parle, Effectivement, De cela, En rapport avec le temps, Et puis, Quel est le temps, En fait, En réalité, Qui est proche, Parce que, Vous savez, Tout le monde peut se poser la question, Mais le temps, D'abord, Le temps, C'est quoi le temps, Et quel est le temps, Parce qu'il y a le temps, Le temps processus, Pour cela, Mais quel est donc le temps, Pour lequel, On parle qu'il est proche, C'est là aussi la question, Qu'on peut aussi, Se poser, A pouvoir, Réellement, Savoir, Voyez-vous, C'est pour ça que, La Bible nous fait comprendre, Effectivement, Que, Les choses qui concernent Dieu, Ce sont des choses, Que doivent être saisies, Et aussi gardées, D'une manière spirituelle, Et c'est pour ça que, Vous voyez que, Le Seigneur a toujours eu à pouvoir insister, Même avec ses propres disciples, Il a insisté, Effectivement, Et, Il a dit même, Effectivement, Que la chair de serre, Derriens, C'est l'esprit, Effectivement, Que ferons-nous donc, Je prie pour que, Notre Seigneur, Notre Dieu, Amène, Le véritable enfant, Parce que, Je crois que, C'est ce qu'il fait, Effectivement, Pour que, Ceux qui se disent, Croyant, Soient, Aménés à un point tel que, En écoutant, Effectivement, La parole de Dieu, Parce que, Les gens pensent, Qui parlent de Dieu, Ne parlent pas de Dieu, Effectivement, Le problème, C'est que, Comme nous l'avons entendu, Je pense qu'il y a quelques jours de cela, Pour que tu parles de Dieu, Que tu parles du Seigneur, Il faut que tu sois un témoin, Donc, Ces témoins qui, A eu à pouvoir, Prendre part, Effectivement, A la chose comme, Effectivement, L'apôtre Pierre, A eu à pouvoir, Les dédicons, Il faut qu'il y ait parmi nous, Celui qui a été avec nous, Depuis, 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 Donc, Depuis les baptêmes de Jean, C'est là, Où il a été enlevé, Il a été enlevé, C'était donc, Il y a quelques versets plus hauts, Je ne sais pas si vous vous souvenez, Parce que, Quand il a été dit, Jusqu'au jour, Où Jésus Christ, Notre Seigneur, A été enlevé, Du milieu de nous, C'est ce que, Les anges, Quand ils sont donc, Descendus, A eu à pouvoir, Exprimer comme, Parole effectivement, Aux disciples, Je pense que c'est cela, Dans les actes, Si nous pouvons, Le voir, Nous avons lu, Acte au chapitre 1, Acte au chapitre 1, Il nous a dit cela, Voilà, J'arrive avec la Bible, Oui, bien sûr, Merci, Voilà, Acte au chapitre 1, Nous voyons cela, Donc, Après sa résurrection, Et on nous dit cela, Merci Seigneur, Et nous dit cela, Oui, c'est vrai, Et acte 1, Et nous dit cela, Alors, Alors, Verset 10, D'abord, Verset 9, Il dit, Après avoir dit cela, Il fut donc élevé, Pendant qu'il le regardait, Et une nuée les déroba à leurs yeux, Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, Pendant qu'ils s'en allaient, Voici des hommes vêtus de blanc, Leur appel, Il dit, Oh, Il dit, Hommes galiléens, Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel, C'est Jésus, Qui a été enlevé au ciel, Du milieu de vous, Viendra de la même manière, Que vous l'avez vu, Allant au ciel, Et c'est cela que, Ce que l'apôtre Pierre, Ici, Au verset 21, Il nous dit, Il faut donc, Parmi ceux, Qui nous ont accompagnés, Tout le temps, Que le Seigneur Jésus, Avec nous, Depuis le baptême de Jean, Jusqu'au jour où, Il a été enlevé, Du milieu de nous, Amen. Donc, Effectivement, Voyons que, Il fallait, Donc, Des témoins, Des véritables témoins, Des gens qui, N'ont pas de suppositions, Effectivement, Cela, On peut arriver, A pouvoir réellement, Aussi, Réaliser, Et savoir, Effectivement, Que là, Nous nous accrochons, Effectivement, Que quand nous entendons cela, Nous sommes sûrs et certains, Parce que, Ce que le Seigneur, Lui-même, Veut, Ce qu'il veut, Prendre soin, De ceux qui lui appartiennent, Je voudrais que cela soit compris, Parmi les frères et soeurs, Peu importe ce que les gens peuvent penser, Peu importe les critiques, Mon frère et ma soeur, Mais tous ceux qui sont fils et filles de Dieu, Ils doivent comprendre, Effectivement, Que le Seigneur est jaloux, De ceux que lui-même, Il a racheté, Il dit, Mais brébis à moi, Il n'a pas dit, Le brébis de quelqu'un, Il démontre bien, Très bien, Que les autres ont leurs brébis, Mais moi, Je le mien, Un berger, Doit prendre soin, De ses brébis, Il a dit, Certainement, Ils entendent ma voix, Et, Ils ne suivront pas, Un étranger, Puis, Lui-même, Il a dit, Je, Je bâtirai, Mon église, Et, Et puis, On nous dit, Effectivement, Que lui, Qui dit qu'il a bâti, Ce qui bâtira son église, Effectivement, Il a aussi eu à pouvoir dire que, Je veillerai sur cette église, Effectivement, Et que j'en prendrai soin, C'est pour ça qu'on nous dit, Qu'il a donné les uns, Lui, Il a donné les uns comme, Pourquoi donc, Il a donné les uns comme, C'est parce que, Nous nous choisissons, Parce que, L'apôtre Paul l'a dit à Timothée, Prêche la parole, Insiste en toute occasion, Favorable, Ou non, Favorable, Peu importe, La condition qu'on t'accepte, Qu'on t'aime, Qu'on t'apprécie ou pas, Toi, Prêche la parole, Insiste en toute occasion, Favorable, Ou non, Pas favorable, Parce que, Il viendra un temps, Oui c'est vrai, Quand la Bible parle de cela, C'est un doit venir, Où les hommes ne supporteront pas, La saine doctrine, Ils ne vont pas supporter, La pure parole de Dieu, Ils ne vont pas supporter, Parce que, Ce que Satan déteste, C'est vraiment la vérité en fait, C'est ça qu'il a prié, En disant que, Je leur ai donné les paroles, Que tu m'as donné, Ils ont reçu ta parole, Et le monde les a, Véritablement, Aïe, A cause de, La parole de Dieu, Il dit, Mais sanctifie, Par ta vérité, Ta parole, Et, Que Dieu te bénisse, La vérité, Donc effectivement, C'est pour ça, Il dit, Quand les autres, Les juifs, Il dit, Mais oui, Il dit, Mais vous voulez les appeler, Il dit, Mais vous voulez les tuer, Il dit, Mais pourquoi, 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 Mais comprenez-vous pas mon langage, Il dit, C'est pas compliqué, Parce que, Vous avez, Pour perdre les diables, Il dit, Le père de mensonges, Et tous les menteurs, Effectivement, Et ainsi de suite, Pourquoi, Parce que, Il sait que, Quand il profère les mensonges, Il ne peut pas, Son fond, Parce qu'il ne peut pas, En voir la vérité, Il n'y a qu'en lui, Dans son fond, Les mensonges, Donc, Vous me détestez, Alors, Moi qui vous ai dit la vérité, Pourquoi, Mais détestez-vous, Vous, 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 Mais parce que, Vous avez, Pour perdre les diables, Effectivement, Donc, Les diables, Combat toujours, La vérité, Effectivement, Donc, Effectivement, C'est pour ça que, Le Seigneur, Notre Dieu, Il a veillé, Et il veille, Jusqu'à ce jour, A ce que, Lui-même, Lui-même, Puisse prendre soin, De ses propres prépits, De manière à ce qu'il puisse, L'ordonner, Ce qui est donc, Nécessaire, Qu'il puisse réellement, Grandir dans l'environnement, Que, Lui-même, A eu à pouvoir, Pour voir, Pour qu'il soit vraiment bien, Vous savez, C'est vraiment nécessaire, Et Dieu est vraiment bon, Je pense que c'était, Je ne sais plus très bien, Si tu étais avec un frère, Qui a vécu, J'étais en train de pouvoir, Parler, Depuis toujours, Evidemment, Le Seigneur a toujours été, Merveilleusement bon, Dans sa façon de faire, Quand nous parlions, Effectivement, D'Adam, Effectivement, De cela, Que, L'endroit où Dieu l'avait placé, C'était tellement, Un endroit, Que, L'environnement, Dans lequel, Dieu avait lui-même préparé, Et il veillait à cela, Pour que, Adam, Depuis qu'Adam était là, Il n'a jamais eu, Aucun problème, Il n'avait jamais eu, Aucun souci, Effectivement, D'une certaine manière, Ou d'une autre quelle, Il pouvait se préoccuper, Non, Parce que, Tout ce Dieu qui s'est préoccupé, Et Dieu, Il prenait soin de, De lui, Dans tout le moindre détail, Effectivement, La seule chose, Que Satan devait simplement faire, C'est, Obéir simplement, A la parole de Dieu, Et ça, C'est pas compliqué, Obéir simplement, Et quand j'obéis, Effectivement, Je n'ai pas de soucis, Je dois simplement dormir, Elle n'a pas dit, Que nous soyons chômeurs, Il doit donner quand même, La possibilité à Adam, De pouvoir quand même, Travailler dans, Dans la culture, Tu veux les jardins, Dans la culture, C'est quand même, Et ce qu'il avait fait, Mais il dit, Veille simplement, Ne pas toucher, Ne pas manger, L'arbre de la connaissance, Du bien et du mal, Aussi longtemps, Que tu mangeras, Tous les arbres du jardin, Vous savez que, L'arbre de la vie, Est-ce que tu as dit, Et là aussi, C'est pour ça que quand, J'ai dit l'autre fois, Que Adam n'était pas crié, Pour qu'il puisse mourir, Parce que quand Dieu fait cela, Ce n'était pas pour que la mort, Il vienne, Non, Il fallait, Il devait vivre, Et puis bon, Après, On en parle, Effectivement, Donc, C'est failli, Qui donne la vie, On s'est dit, Effectivement, Donc, Il y avait l'arbre de la vie, Et la connaissance, Du bien et du mal, Puis, J'ai tous les arbres, Effectivement, Mais, L'arbre de la connaissance, Du bien et du mal, C'est là, Il y a donc, Et la mort, Je ne sais pas si vous avez remarqué, Dans les scènes d'écriture, Combien Dieu était le mal bon, C'est important, Quand Adam a eu à pouvoir, Manger de la ventre, Il a été dans la désobéissance, D'ailleurs, D'abord, Revenons à cela, Pendant qu'il était toujours, Dans cet environnement, De l'obéissance, Alors, Parole de Dieu, Il était baigné, Dans le bonheur, Et tout était vraiment merveilleux, Et même, Et même, Quel souci pouvait-il avoir, Il n'y en avait pas, Parce que, Son père, S'occupait de tous les soucis, Avant même, Que le souci, Écoutez bien, Avant même, Que la pensée ne monte, Les soucis, Le père avait déjà prévu, Il dit, Mon fils, Toi, Toi, Tu es mon fils, Obéissance, Je m'occupe du tout, Quelle était la pensée d'abord, La femme, Il ne voulait même, Il n'a même pas pensé, Mais son père, C'est lui qui vient, Qui dit, Il n'est pas bon, C'est pas Adam qui a dit, Papa, Je brûle, Je brûle, Je brûle, Je brûle, Mon frère et ma soeur, Frère et soeur, Dieu n'a pas changé, Il est l'alpha et l'oméga, Il dit, Je suis l'éternel, Donc je ne change point, Adam était là, S'occupant seulement, De la parole de Dieu, Simplement, Et Dieu s'occupait du tout, Pour lui, A manger, Il avait tout ce qui était nécessaire, Pour que l'homme soit heureux, Il était vraiment heureux, Et c'est Dieu qui dit, Lui-même, Il dit, Je veux encore lui rendre, Encore plus heureux, Il n'est pas bon, Qu'il soit seul, C'est pas Adam qui a dit, Je veux, Je m'ennuie ici, Non, C'est-à-dire qu'avant, Il n'a pas pensé même, Il ne puisse pas pouvoir monter, Il ne peut pas seulement dire, Mais je me rends compte, Non, 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 Il ne pense même pas, Je ne m'occupe du tout, Jusqu'aujourd'hui, Il est le même, Ce sont les âmes qui ont changé, Ce sont, Ce sont les bandes qui changent, Effectivement, La mentalité, La façon de voir les gens, Effectivement, Qui les rend aussi, Aussi durs, Aussi incrédules, Effectivement, Que ce n'est pas possible, Non, C'est possible là, Que Dieu prenne soin de nous, Effectivement, Si pour autant, Que nous nous occupons, Simplement, De sa parole, Alors, Quand nous sommes, Enfermés là-dedans, Effectivement, Il va prendre soin de nous, D'ailleurs, Il nous a dit, Je suis l'éternel, Ton Dieu qui guérit, Toutes tes maladies, Même ceux qui pourraient venir, Dans cent mille ans, Ou dans un million d'années, Amen, Par ces maîtrisieurs, C'est à solutionner, Tous les problèmes, De toute l'humanité entière, Même s'il doit vivre des milliards, Des milliards d'années, Le son de Christ a, A solutionner tous les problèmes, C'est pour ça que, Cet homme de Dieu, Est vraiment bien inspiré, Et c'est vrai, C'est là qu'on dit, Non, Quand Dieu choisit, Et qu'il laissait Dieu faire son travail, C'est Jean le Baptiste, Il a dit, Il n'y avait pas, Il a dit, Qui pouvait penser, Jean le Baptiste a dit, Voici l'agneau de Dieu, Il n'a pas dit, Qui couvre les péchés, Non, Qui honte les péchés du monde, Dieu soit béni, Alors s'il a ôté, Qui peut l'amener ? Que notre Dieu soit béni, C'est un bonheur d'avoir un Dieu comme lui, Frère, Parce que s'il a ôté, Satan peut faire tout ce qu'il peut faire, Comme son travail, C'est nul, Parce que, Dieu a trouvé la rançon qu'il fallait, C'est pour ça que, Les jours de Pentecôte, Quand nous parlions du temps, Nous revenons à cela, Quand le Saint-Esprit est descendu, Effectivement, Lorsqu'ils ont dit, Homme, Frère, Que faire au nom, Pierre a répondu, Il a dit une chose, Il me dit, Repentez-vous, D'abord, Vous devrez reconnaître qui vous êtes, Ce que ça avait été, Et ce que lui, Il a fait pour vous, Et ce que cela a comme incidence pour vous, Repentez-vous, On ne veut plus ces choses-là maintenant, On veut maintenant marcher pour celui-ci, C'est-à-dire que, Vous savez, C'est comme, Comme je parlais, Je ne sais pas moi, Qui je dis, Vous savez, Quand quelqu'un a un problème, Dont les démons sont attachés à la personne, Si la personne ne reconnaît pas, Que ce sont des démons, Vous allez prier pour lui, Vous verserez des tonnes d'huile, Effectivement, Vous allez vous, Vous allez prier, Chasser les démons, Les démons ne partiront pas, Non, Non, Vous pouvez gêner, Vous pouvez tout faire, Les démons ne partiront pas, Je suis toujours donné cet exemple, Effectivement, En disant, Le fou des gadara, Gêner, Dans le cimetière, Effectivement, Il dormait dans le cimetière, Effectivement, C'est fou des gadara, Non, J'aime Jésus, Il est bon, Entre ces gars, Il a pris son bateau là, Il est arrivé là-bas, Il est en train de contrer là, Parce que ce monsieur là, Il avait besoin de lui, Il est sorti, Mais les fous des gadara, De là où il était, Il a quitté là-bas, Pour venir les démons, Qui a-t-il entre toi et nous, Parce que les fous là, Ne pouvaient plus résister là-bas, Parce qu'il avait besoin d'être délivré, Il s'est approché, Oui monsieur, Lisez bien les écritures, Quand vous, Vous n'avez pas besoin, Qu'on vous délivre, Effectivement, On peut prier pour vous, On peut dire, Oh mais pourquoi ça marche, Pourquoi ça marche, Je pense que ça marche, C'est normal, Les démons ont le droit, De rester dans la personne, Parce que la personne, Ne veut pas que les démons, Puissent s'en aller, Alors il faut un exemple, Prenez un exemple, Vous êtes un voleur, Et vous volez, Et vous volez, Vous savez que vous avez un démon, De vol, Et si vous voulez vous débarrasser, De démon de vol, Qu'est-ce que vous allez dire, Ah en tout cas, C'est un répondant, J'ai toujours, Cette chose en moi, De dire, Voler, Je ne veux plus voler, Quand vous parlez, Que je ne veux plus voler, Ce que ces démons entendent, Que vous l'avez exposé, Et c'est sûr, Et c'est certain, Il perd sa force, Parce que si, On dit, Tu as volé, Non, Moi je ne vole pas, Je ne suis pas un voleur, Effectivement, Tu camoufles les démons, Le démon, Il est content, Il se dit, Ah, Je suis bien, Il m'aime bien, Alors, Collaborons ensemble, Mais quand tu dis, Qu'il a collaboré, Répétez-vous, La collaboration est terminée, Moi j'ai toujours volé, Je ne veux plus voler, Je ne veux plus voler, Je ne veux plus voler, Il va partir, Quand tu l'ai dit, Sincèrement, Tu serais certain, Qu'il va s'accrocher encore, À toi, Pourquoi ? C'est pour ça, Il dit, Répétez-vous, Quand tu te réponds, Il dit, Je ne veux plus de cette vie là, Je ne veux plus de toi, Sincèrement, Mais quand tu es toujours, C'est pour ça, J'ai dit toujours, À quoi toujours vous justifier, Quand vous avez mal agi, Il y en a, Des frères, Et des sœurs, Tu lui dis, Que tu réponds, Ah, Moi, Ici, Chapitre est tel, Tu vois, Mais pourquoi, Pourquoi tu as justifié, Tu es en train de nourrir, C'est pour ça que, J'ai eu à pouvoir dire, Je pense, Quand j'étais en Côte d'Ivoire, Une fois, J'ai dit, Mais frère, Vous collaborez avec des démons, Mais frère, Comment est-ce que on peut collaborer avec des démons, Vous lui donnez la main, On ne doit pas collaborer avec des démons, Des mauvais esprits, Ça va vous amener à un enfant, Comment pouvez-vous, Vous penser que vous êtes un enfant de Dieu, Et que vous allez un jour partir, C'est-à-dire, Vous mourrez, Et que les démons, Que vous avez là, Qui s'accrochent à vous, Ils vont partir où ? Mais ils revendiquent ce que vous avez, Je vous ai donné un témoignage, Je vais revenir dans le temps, Vous savez que j'avais eu des temps proches, Je vous ai donné un témoignage d'autre, Moi, c'est la seule chose que j'ai vis, Au Gabon, À Libreville, Et c'était l'hôtel, J'étais à l'hôtel ici, Et la maison en question était ici, Et cette maison, On a bien vu, C'était une maison neuve, On m'a dit, Mais frère, Vous voyez cette maison ici ? Je dis, Oui, Mais il y a un témoignage ici, Je dis, Lesquelles ? Mais quand cette maison était encore au stade, Effectivement, De ruines, C'était comme au début, Parce que bon, C'était encore une maison à ruines, C'était pas habité, Évidemment, Mais on était, On devait d'abord faire la cheville, Il y avait un fou, Qui venait, Qui dormait là, Tout le temps, Bon, Il n'y avait personne, Bon, Il fallait, Il dormait, Il dormait, Il dormait, Il dormait, Il allait bien, Maintenant, Quand un monsieur a acheté, La parcelle, Effectivement, De la maison, Il voulait maintenant rénover, Et il a fait cela, Pour faire les travaux, Pour la rénovation, Il a rénové sa maison, Effectivement, Et on avait chassé les fous, Monsieur a rénové sa maison, Il a construit tout ça, Il est rentré avec sa famille, Et tous les autres, Tranquilles, Et puis un jour, Le bon matin, Il se lève comme ça, Et voit quoi, Le fou qui revient, Ah, Au même endroit, Qu'il dort, Qu'est-ce qu'il fait ici, On les chasse ? Il part, Quelque temps après, Les fou revient encore, Au même endroit, Tiens, Le monsieur dit, Mais c'est pas possible, On te chasse, Il dit, Alors, Je vais savoir, Pourquoi tu viens toujours, Chez moi ici ? Et il faut, Il dit, Parce qu'il y a, Quelque chose de moi, Là dedans, Vous me chasserez, Mais je dois revenir, Jusqu'à ce que, Parce que vous avez, Quelque chose de moi, Dédent, Il dit, Mais moi, Je n'ai pas dit ma maison, J'ai acheté, Mais oui, Mais il y a quelque chose, De moi, Dédent, C'est pour ça que je reviens, Pour chercher ce qu'il y a à moi, Il dit, Ecoute, En dans ma maison, Dis-moi ce qu'il y a à toi, On a vu des fous, Qui rentrent à la maison, Comme ça, Il allait bien à un endroit, Comme ça, Quand il y a une colonne, Qui était là, On dit, Il prend, Je ne dis rien, Regardez, Papa, Il fait une fente, Et papa, Dans la fente, Et puis, Il fait sauter, Il dit, Voici la chose, Qui était à moi, C'est que je suis venu chercher, Et quand elle dit, Cette chose là, Il est parti, On n'a plus jamais vu le fou, Pourquoi on dit, Répandez-vous, Parce que, Et puis, Vous n'avez pas remarqué, Que la répandance, Suit quelque chose, Que l'apôtre Père allait, Répandez-vous, Et qu'est-ce qu'il se parle après ? Et que chacun de vous, Soit baptisé, Ça veut dire quoi le baptême ? Ça représente quoi le baptême ? Ça veut dire que, Quand tu baptises, Ça veut dire que tu es mort, Et c'est comme, Plus loin dans la sainte, Et voilà en fait, C'est comme cela, Qu'est juste une projection, Quand une femme est liée à un homme, Aussi longtemps que l'homme est vivant, La femme est liée, Mais quand l'homme meurt, La femme est libre, Là on donne la projection, Comme Satan était comme, Votre mari ? Ah oui, C'est sûr et certain, Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Vous voulez vous en séparer, Effectivement, Il faut qu'il y ait une mort, Qui soit constatée quand même, Vous devrez, Bref, Un exemple, C'est pour que, Donc on a dit, Que chacun de vous soit baptisé, C'est-à-dire que, Vous mourrez, Je ne veux plus rien, A voir avec cela, Alors quand vous mourrez, Quand vous êtes baptisé, Vous êtes baptisé en qui ? Au nom de celui, Avec qui maintenant, Vous êtes lié, Hier j'étais lié, Avec le monde, Et maintenant, Je suis mort, Et je ressuscite, C'est pour ça que, Quand on vous baptise, On ne vous laisse pas dans l'eau, On vous ramène encore comme ça, Je suis mort avec lui, Tu as justé avec lui, Et qu'est-ce que, Qu'est-ce qu'on nous disait après, Ce n'est plus moi qui vis, C'est qui est ce qui vit en moi, Donc j'ai un nouveau mari, Mais ce que vous ne voyez pas, J'ai un nouveau mari, Maintenant, Je porte le nom de qui ? Mais de mon mari, Un nouveau, J'appartiens maintenant, A quelqu'un, C'est pour ça, On doit être baptisé en son nom, On est marié avec lui, L'ancien là, Il n'a plus le droit, De pouvoir, Révindiquer, Quoi que ça c'est terminé, C'est fini cela, Et là c'est une vie, Tout à fait nouvelle, C'est pour ça, On nous dit que, Nous marchons donc, A nouveauté de vie, Donc, Alors si vous, Vous protégez ces démons, Effectivement, Et vous voulez qu'on habite avec elles, Effectivement, Vous savez que, Vous, Vous êtes toujours là-dedans, Les jours où vous allez partir, Quand je mourrai, J'irai au ciel, Non, Réfléchis d'abord, Très bien, C'est pour ça que, Le Seigneur a toujours eu à pouvoir dire, Sanctifie-les, Par ta vérité, Mon frère et ma soeur, Toi qui réponses toujours la parole, Tu as toujours des justificatifs pour toi-même, Tu crois que tu es Dieu toi-même, Tu crois que tu es l'auteur de la parole de Dieu toi-même, Que toi-même, Tu es docteur de toi-même, Eh bien, Sache qu'un jour, Les chemins que tu auras tracés, Ce ne sera pas les chemins de Dieu, Ce sera ton chemin que tu as tracé de toi-même, Comme l'apôtre Paul disait, A Timothée, Il dit, Timothée mon enfant, Réfléchis la parole, Insiste en toute occasion, Favorable ou non favorable, Répond, Sans soucis, Il dit, En instruisant, Car il viendra un temps, Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Mais ils auront la démarchaison d'entendre des choses agréables, C'est là ce que, La plupart du temps, Nous sommes devenus, Mon frère et ma soeur, On va être reconnus dans le monde, Être copains de tout le monde, Être amis de tout le monde, Dieu ne nous a pas appelés à ça, Dieu nous a appelés à voir la communion, Mais ce n'est pas, On dit, C'est la communion, On doit faire la communion avec tout le monde, Non, 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 Oui, Il y a des frères qui disent, Ah, moi je me fais tout à tout, Je peux être là, Je peux être ici, Est-ce que Dieu t'a demandé cela? Oh, Mon frère, Dieu m'a dit d'avoir la communion, Eh bien, Je vais avoir la communion avec tout le monde, Tout le monde, Tout le monde, Tout le monde, On dit l'autre fois ici, C'est ça l'erreur que beaucoup de frères qui disent, Ah, Je suis conduit par l'Esprit de Dieu, D'attends-moi, Moi je suis censé pouvoir avoir la communion avec tout le monde, Eh bien, Il n'y a pas de problème, Mais ça, Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit à ses brébis à lui, Pourquoi alors s'il fallait avoir la communion avec tout le monde, Que le Seigneur peut nous dire, Séparez-vous, Pourquoi alors le Seigneur répondait, Sauter du milieu de Dieu, Alors c'est contraire, Séparez-vous, Sauter du milieu de, Et nous nous venons, Le diable, Il est vraiment malin, C'est pour ça qu'il est venu voir Ève, Il dit, Mais Dieu a-t-il réellement dit, Que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, Et vous, À ce moment-là, Vous dites, Ah, Nous reconnaissons, Parce que nous avons, Dieu veut que nous puissions faire, Afin qu'on voit que je suis un fils de Dieu, Je dois aller partout, Non, Mais faire tout à tout, Mais faire tout à tout, Tu n'es qu'un frère ou une soeur, Un Christ, Un frère, Une Christ, Effectivement, Et quel est l'appel que Dieu t'a donné, Parce que, Je crois que, Dans les Saines et Céritures, Il y a donc des ministères que Dieu a donnés pour le corps de Christ, Mais toi, Quel est l'appel que tu as, En fait, En tant que soeur, Pour le corps de Christ, En tant que frère, Pour te faire tout à tout, En fait, Et puis, Non seulement cela aussi, Dieu est celui qui choisit, Les hommes qui les envoient, Même dans les lieux arrides, Où Christ n'a pas été prêché, Mais c'est parce que Dieu t'a dit toi, Parce que Dieu, On peut bien expliquer, Oh, La communion, On va voir avec tout le monde, Avec les mains en mettant, Avec tous ces siestes, Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas ? Sanctifiez-les par ta vérité, Ta parole est la vérité, C'est pour ça que, Le soeur, Dans 1 Samuel chapitre 15, Ici, Saûl vient, Et que, Samuel descend, Et Saûl qui dit, Sois béni de l'éternel, Et je fais tout ce que, L'éternel m'a dit de faire, Il a interprété les choses, A sa manière, Effectivement aussi, Il viendra un temps, Où les hommes ne supporteront pas, La scène doctrinaire, Mais à demain, Je vais entendre des choses, Agréables, Qui leur plaisent, Ils vont faire quoi ? Ils vont se donner, Une foule de docteurs, Selon leur propre désir, Mais là, On nous dit, Dans les scènes, Il a donné les incommens, C'est lui qui donne, C'est lui qui choisit, L'homme qu'il veut envoyer, Mais cet homme, Que Dieu envoie, Il n'a pas le calibre, Que toi tu existes, Tu attends en fait, C'est pour ça, Que vous ne pouvez pas l'aimer, Parce qu'il ne peut pas choisir, Cet homme, En fonction de votre calibrage, Non monsieur, Ça sera toujours, Contraire à votre façon, De pouvoir voir, Des heures que oui, Qu'est-ce qu'il y a des choses, Que Dieu choisit, Sont une fourrie pour les hommes, Même quand Dieu lui-même, Est venu de la forme d'un homme, Ses propres adorateurs, L'ont traité de belge bull, Et des fils de bâtards, C'est vraiment, Que Dieu me pardonne, Ici, Vous ne pouvez pas vous imaginer, C'est ce qu'il explique, Que vous avez jusqu'à aujourd'hui, Quand même, Quand on vous montre, Effectivement, Les choses qui concernent Dieu, De la manière dont Dieu veut, Que nous puissions arriver, A pouvoir le recevoir, Ce ne sont pas les choses, Que vous aimez, Ça ne vous plaît pas en fait, Vous avez votre façon à vous, De pouvoir aimer les choses, Et voir et entendre, L'avoir l'entendement, Comme vous le voulez, Comme nous le disons tout à l'heure, Effectivement, Quand ce démon s'accroche à toi, Comme nous l'avons entendu avec, Vous pourrez vous asseoir là, Rire peut-être en vous-même, Et dire, Mais bon, Les frères, Mais un jour, Ça pourra vous arriver, Frères et sœurs, La mort peut vous frapper, Demain après demain, Il y en a eu ceux qui étaient parmi nous, Qui ne s'y attendaient même pas là, Mais ils sont partis, Vous, C'est bien, Vous êtes assis, Vous dites effectivement, Je suis bien, De toute façon, Qu'est-ce qu'il raconte, Il n'y a pas de problème, Mais comme je l'ai toujours eu à pouvoir, Vous le répétez, Vous qui êtes connectés, Effectivement, Même chez vous à la maison, Et tant aussi, Dieu soit béni, Pour que cette enfance qu'il a fait, Pour que j'ai aussi l'occasion de vous voir, Quand même aussi, Comment vous êtes assis chez vous à la maison, En écoutant, Effectivement, Vous, Vous ne me voyez pas, Vous voyez peut-être indirectement, Et moi je vous vois, Vous êtes assis, Comment vous tenez même, Pendant que vous écoutez la parole de Dieu, Alors, Il est bien, Comme nous, Les disons effectivement, Aussi effectivement, Que, De la même manière que ce fou là disait, Vous pouvez me chasser de chez vous, Messieurs, Aussi longtemps que, J'ai quelque chose de moi, Dans la maison, Moi je ne peux pas partir, Jusqu'à ce qu'il a récupéré ce qui est à lui, Maintenant la question, De pouvoir savoir, Si, Vous avez quelque chose, Qui, À partir au monde, Il nous a toujours dit, Les mêmes points les mots, Mais vous aimez les mots, Vous allez partir dans les cercueils, Mais le monde va vous suivre, Evidemment, Parce que, Si vous voulez partir, Bien, Il faut d'abord, Se débarrasser du monde, Avant de partir, Quand est-ce qu'on va se débarrasser du monde, Parce qu'on vit avec le monde, Avec soi, Vous justifiez toujours, Votre façon d'être, J'ai toujours effectivement, Votre attitude, Effectivement, Et vous ne savez pas, Que c'est Satan qui est en train de pouvoir, Parce que, Il faut que vous sachiez, Frère et so, Que Satan, Les démons et tout ça, Ne peuvent pas agir, Si ou non pas encore, Ils ont choisi ton corps, Les champs de bataille, C'est, Ta tête, Effectivement, Ils ont choisi, Tes pensées à toi, Ta mémoire, Ton subconscient, Évidemment, C'est comme ça, Parce que, Tu ne vas pas entendre, Un démon, Tu marches comme ça, Tu entends des démon qui t'insultent, Voilà, Tu es mauvais, Tu es méchant, Tu ne vas pas entendre cette voix comme ça, Il faut qu'il y ait la bouche de quelqu'un, Donc, Satan, Pour insulter quelqu'un, Il ne va pas, Tu ne vas pas entendre, C'est le moment que, Le mieux, Il ne va pas t'insulter, Mais il va te prendre, Ta bouche à toi, Ah oui, Pour détester quelqu'un, Il ne va pas, Il ne va pas, Non, Non, C'est par toi, Qu'il va, Tu vois les frères, Ils ne t'aiment pas, Tu vois les seigneurs, Ils ne vont pas demander de toi, Et ça, Il t'infute, Ça dans la pensée, Et bien, Ça marche, Tu deviens un prisonnier, Celui-ci ne l'aime pas, Celui-ci ne l'aime pas, C'est pas toi, Ce qui l'a trouvé en toi, Effectivement, La personne dans laquelle Il peut arriver à pouvoir Insuffler, Et tu deviens effectivement aussi Sa machine dans laquelle Il doit, Là maintenant, Parce qu'il s'est passé, Ce soir, Il faut trouver une bouche, Effectivement, Et puis encore, Quand toi, Tu as dit, Ah oui, Il ne m'aime pas, Oh, Je vais trouver, Je vais trouver mon lien, Ou je peux maintenant, Il va pouvoir faire mon travail, Des discussions, Il y va à ce moment-là, Effectivement, Je crois que le Seigneur, Il m'a fait sentir, Il m'a fait voir que tu ne m'aimes pas, Le Seigneur, Tu as fait sentir, Tu vas voir que tu ne m'aimes pas, Ce que le Seigneur cherche à pouvoir te montrer, C'est que ton frère, Il t'aime, Pour que tu puisses avoir Les bonnes pensées à l'endroit de la personne, Mais toi, Tu vois simplement, Ils sont mauvais, Le Seigneur m'a montré Que tu m'as détesté, Que tu me cherchais à me tuer la nuit, Enfin bon, Bref, Ce qui veut dire que, Ce qu'il y a, Ce que notre Dieu, Veut que nous puissions, Qu'est-ce qu'il dit, Qu'est-ce qu'il dit notre Seigneur Dans les Saines Écritures, Enfin, Que vous pliez, Nous revenons dans le temps, Et tournons, Nous parlons, Les temps, Ça veut dire quoi les temps, Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, Et voilà, C'est là, Oui, Et qu'est-ce que ça, Philippiens 4, Disons, Effectivement, C'est là, Verset, Verset 4, Philippiens 4, 4, Il nous dit, Réjouissez-vous toujours, Où c'est, Dans les Seigneurs, Pas dans les boîtes de nuit, Ah non, Que Dieu te bénisse, Non, Non, Pas dans les boîtes de nuit, Avec les discours, Avec la musique, Avec un petit verre, Que vous touchez vos bougies, C'est pas là, Que les Seigneurs, La joie d'un chrétien, C'est quand il est dans la maison du Seigneur, Quand il écoute la parole de Dieu, Lorsqu'il est avec un commun, Mais oui, Mon frère et ma soeur, Réjouissez-vous toujours, Où c'est, Dans les Seigneurs, Je le répète, Réjouissez-vous, Il n'a pas dit, Soyez dans les lamentations, Non, Non, Réjouissez-vous, Parce que, C'est la lamentation, Par laquelle nous passons, Certainement, Nous devons y passer, C'est toujours pour notre perfectionnement, Notre bonheur, Mais n'oubliez pas, Ce qui vous attend de l'autre côté, Regardez ce que Dieu a préparé, Pour vous, C'est pour ça que, Ces hommes dans les temps anciens, Pouvaient accepter d'être signés, D'être livrés au lion, A cause de quoi, A cause de la promesse, Qui leur avait été faite, Ah, Une cité dont Dieu, Et l'architecte, Le constructeur, Cette foi, Dans ce que Dieu était pour eux, Le permettait de pouvoir même accepter, Qu'on les insulte, Qu'on les écrase, Qu'on les frappe avec des mortiers, Qu'on le brûle au bûcher, Pendant qu'on le brûlait, Ils chantaient les chants des victoires, Il dit, Vous voulez brûler le corps, Mais là, Je suis sauvé, Vous l'avez entendu, Psaume 118, Tu es devenu, Mon salut à moi, Ah, J'aime beaucoup, Quand on lit ces psaumes, Il dit, Ah, Tu m'as poussé, Pour me faire tomber, Mais le Seigneur m'a sauvé, Il m'a secouru, Et tu es devenu, Il est devenu, Mon salut à moi, Ah, C'est merveilleux, Mon frère et ma soeur, Qu'est-ce que le monde peut nous faire ? Nous avons déjà cette liberté, Un jour, Comme nous chantons, Je m'envolerai, Au gloire, Je vais rester sous cette terre, Tu veux rester pour quoi faire ? Pour les beignets, Pour les arachides, Pour les pastas, Les essais, Et cela, Tu veux rester, Tu vas rester pour la terre, Sur quoi faire ? Nous avons, Quelque chose de tellement merveilleux, Qui nous attend, De l'autre côté, C'est, Il y a un cantique, Il nous dit cela, C'est quoi, C'est quoi, Je pense, A ces cantiques, Tout à l'heure, Peut-être qu'on va essayer, De pouvoir les chanter, Qu'est-ce que c'est merveilleux, Lorsque ce jour-là, Je crois que c'est, Nombreux comme les sables des plages, Nombreux comme les sables des plages, Oh, Que ce sera beau, Lorsque nous irons là-haut, Aussi nombreux que les sables des plages, Oh, Oh, Que ce nom soit béni, Nous souffrons sur la terre, Mais nous avons un chénou, Où nous avons le bonheur, Que Dieu te bénisse, Ma soeur Marie-Centale, C'est merveilleux cela, Et alors, Il nous dit effectivement ici, Il dit, Il dit, Que votre douceur, Soit connue de tous les hommes, Ah, C'est merveilleux, Donc, Il faut qu'on abandonne la colère, Les animosités, Toutes ces choses-là, Mais qu'il y ait la douceur, Pourquoi cette douceur ? Parce qu'il nous dit encore plus bas ici, Le Seigneur est proche, Comme nous avons entendu, L'État est proche, Ce n'est pas le temps, Comme le temps de tout le monde, Effectivement, Le temps, Pour le dire un président, Non, Le temps quoi, Le temps de la venue du Seigneur, Ah oui, C'est cela qui est important, Maintenant, Nous continuons, Je ne vais pas regarder, Non, Verset 6, Il dit, Ne vous inquiétez de rien, Gloire à Dieu, Cet homme, Et tes vœux disciples du Seigneur, Parce que son maître lui avait dit, Il avait en délimé, Ne vous inquiétez de rien, C'était qui non ? Matthieu au chapitre 6, Regardez comment Dieu est bon, Ah, Qu'il soit béni, Les hommes qui ont connu le Seigneur, Qu'il aime tout leur cœur, Ils savent, Sa parole est tellement si importante, Et ils doivent prêcher ce qu'il a prêché, Matthieu au chapitre 6, C'est quoi, C'est cela, Matthieu au chapitre 6, Nous revenons cela réellement, Oui, C'est cela, Pour que nous puissions retourner encore, Dans ce que nous avons lu tout à l'heure, Matthieu au chapitre 6, Qu'est-ce qu'il nous dit, Matthieu au chapitre 6, Il nous dit ceci, Regardez, Il nous dit, Oh, Ah, Nous pensons, Nous pensons, Ah, Et c'est ça aussi, Il dit, Voilà, Matthieu au chapitre 6, Verset 25, Il dit, C'est pourquoi, D'abord, Il dit ici, Verset 24, Il dit, Nul ne peut servir deux maîtres, Car où il haïra l'un, Et aimera l'autre, Vous ne pouvez pas, Avoir le monde d'un côté, Et Dieu de l'autre côté, Ce n'est pas possible, Soit vous allez haïr Dieu, Et aimer le monde, Ou service vers ça, Parce que, Ce n'est pas possible, De pouvoir avoir le deux, Il dit encore, Et puis il continue en disant, Où il s'attachera à l'un, Et méprisera l'autre, Vous ne pouvez servir Dieu, Et moi non, C'est pourquoi je vous dis, Ne vous inquiétez pas, Pour votre vie, De ce que vous mangerez, Ni pour votre corps, De quoi vous serez vêtus, La vie, N'est-elle pas, Plus que la nourriture, Et le corps, Plus que les vêtements, Regardez donc, Les oiseaux du ciel, Ils ne sèment, Ni les moissons, Et ils n'amassent rien, Dans des grignets, Et votre Père Céleste, Les nourrit, N'évalez-vous pas, Beaucoup plus qu'eux, Qui de vous, Pas ces inquiétudes, Peut ajouter, Ajouter, Une coudée, A la durée de sa vie, Et pourquoi, Et pourquoi, Vous inquiétez, Au sujet du vêtement, Considérez, Comment croissent, Les listes des champs, Il n'est travail, Ni fil, Cependant, Je vous dis, Que Salomon, Même, Dans toute sa gloire, N'a pas été vêtu, Comme l'un d'eux, Si Dieu révèle ainsi, L'herbe de champ, Qui existe aujourd'hui, Et que demain, S'est rajoutée au four, Ne vous vêterez pas, A plus faute raison, J'en de peu de foi, Ne vous inquiétez donc, Point, Et ne dites pas, Que mangerons-nous, Que boireons-nous, Des croissons-nous, Vêtus, Car toutes ces choses, Ce sont donc les païens, Qui les recherchent, Votre Père Céleste, C'est que vous en avez besoin, Cerchez donc, Premièrement, Le royaume, Et la justice de Dieu, Et toutes ces choses, Vous seront données par-dessus, Ne vous inquiétez donc, Pas du lendemain, Car le lendemain, Aura soin de lui-même, A chaque jour, Suffit donc sa peine, Voilà pourquoi on nous dit, Ne vous inquiétez, Verset 6 dit, Ne vous inquiétez de rien, Mais, En toutes choses, Faites connaître, Vos besoins, A Dieu, Par des prières, Et des supplications, Avec quoi ? Des actions, Des grâces, Et la paix de Dieu, Qui se passe sous l'intelligence, Gardera vos cœurs, Et vos pensées aussi, En Jésus Christ, Notre Seigneur, Vous avez entendu ? Il a dit, Ne vous inquiétez de rien, Simplement, Priez les Seigneurs, Quand vous priez, Comme nous l'avons entendu, Il l'a dit lui-même, Dans le chapitre 6 de Matthieu, Et puis il nous dit, Effectivement, Il m'a dit, Et la paix de Dieu, C'est-à-dire qu'il ne faut pas Qu'on puisse être dans le souci, C'est vrai que nous sommes des humains, C'est-à-dire, Mais Seigneur, Comment je peux m'empêcher D'avoir le souci ? Mais c'est vrai que le diable Va toujours te mettre dans des conditions D'avoir des problèmes, Des soucis, Mais souviens-toi, Que le Seigneur dit, Mais ne t'inquiète pas, Même si tu vois que la situation Est tellement pire, Mais il est toujours un secours Qui ne manque jamais Au temps de la détresse. C'est-à-dire, Que la paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence Gardera vos cœurs Et vos pensées En Jésus-Christ. C'est quand on n'a pas Les pensées en Christ Qu'on est tout le temps troublé. C'est sûr et certain. Parce que le diable Venait toujours m'entendre, Ah, tu vois le problème, Il est tellement comme ceci. Tu vois ce que le médecin t'a dit. Quand tu regardes Ce que le médecin t'a dit Et les fiches en question, Tu les fixes même Dans ta cousine, Ah, le médecin m'a dit Que j'ai ça. Tu penses toujours à ton problème Mais ça ne va pas partir. C'est pour ça que j'ai dit Tournez le regard vers moi Et vous serez sauvés. Donc, j'oublie Ce que le médecin a fait comme rapport. Je regarde ce que Le grand médecin m'a dit. Qu'est-ce que ta parole m'a dit ? Aujourd'hui, dans mon état, Je suis l'éternel Qui dirait toutes tes maladies. Je me lève, je dis gloire à toi. Je sors, vous savez, Je me souviens encore Notre frère, Notre frère ici, Rosario. Il a peut-être oublié, Mais il savait pouvoir venir. Il avait un problème sérieux. On l'avait trouvé avec des cailloux, Des gros cailloux, Dans les reins, évidemment. Mais ça faisait mal à notre frère. Nous étions toujours dans notre bureau, Là-bas. Notre frère, Mais la réunion, C'est vraiment. Ça faisait mal. Et alors, le médecin, Ils lui ont dit, Messieurs, Vous devez venir à l'hôpital. Il est parti. Il dit, On va bombarder les cailloux. On va bombarder les cailloux. Ils ont bombardé les cailloux. C'est devenu encore pire, Parce que les cailloux étaient toujours à l'intérieur. Et les frères avaient vraiment mal. Et puis, Nous étions là dans mon bureau. Nous avons prié pour lui, Effectivement. Et j'ai regardé mon frère, Rosario. Je lui ai dit, Ça va, mon frère ? Il dit, Par la grâce du Seigneur, Ça va. Les médecins disent que c'est compliqué, Ils ne savent pas comment faire sortir les cailloux. Elle lui a dit, Moi, je sais une chose. Que les Seigneurs vont faire sortir ces cailloux aussi. Et je leur dirai, Effectivement, C'est ce que je vous avais dit. Et il est parti. Et ça s'est passé exactement comme les frères, Rosario l'a dit. Les médecins ne savaient pas comment faire. Et il est parti. Qu'est-ce qu'il se passait ? Ce sont les pierres. Il les a montrés aux médecins. Au monsieur, Je dis, Oui, Les dieux que je sers. Quand les médecins ne savent rien faire, Le médecin fait ce qu'il sait. Dieu fait ce qu'il sait faire. C'est cela que nous devons donc. Alors, nous continuons ici. Verset 8, il dit, Au reste, frères. Voilà ce que nous devons pointer encore. Au reste, frères. Que tout ce qui est vrai. Voilà comment tu peux dormir tranquille. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux et digne de l'ouange. Soit quoi ? L'objet des vos pensées. Pas grave. Le frère m'en veut. Le frère veut me couper la tête. Parce que la soeur est contre moi. Non, ce n'est pas ça ce que Dieu t'a demandé. Ça, si c'est devenu l'instrument dans lequel Satan peut entrer, Pour maintenant t'infuiter. Tu peux demander de penser pourquoi ? Parce que c'est que Satan cherche simplement. Qu'il te mette la haine dans ton cœur contre ton frère. Mais ce que Dieu a dit. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Ça, c'est mon objectif. Donc, pour que les diables puissent arriver à pouvoir atteindre effectivement un objectif dans quelqu'un, Évidemment, il faut qu'il ait la possibilité de pouvoir trouver un chemin par lequel il peut arriver à pouvoir entrer. Mais ce que Dieu attend de nous, ce que nous puissions arriver à pouvoir, comme nous le disions effectivement, nous sommes partis de là, effectivement. Il dit, mais il dit, mais sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. C'est par la parole de Dieu que Dieu lui-même, maintenant, vient pour arriver à pouvoir nous sanctifier. Parce que, regardez-moi, si ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité, Si je sais que j'écoute la parole de Dieu, comment voulez-vous que je sois sanctifié ? Parce que vous dites, oh frère, vous exagérez, toujours comme si... Non, 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 non. Nous prêchons la parole de Dieu, la vérité, pour que le peuple de Dieu comprenne. On ne peut pas ramasser n'importe quoi. Ah, serviteur de Dieu. Ah, tous ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, parlant pas à tout le monde, à ses enfants, N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut éprouver. Parce que ce que Dieu veut de moi, ce que je sois sanctifié, je ne veux pas... Il y en a de ceux-là qui viennent dire, oh, comme vous connaissez l'évangile des prospérités. Oh, si vous êtes enfant de Dieu, il faut avoir beaucoup de moyens. Ah, les gens se tracassent pour arriver à pouvoir amasser de l'argent pour qu'il revienne à l'église. Avec des gros boucles qui sont là, des vêtements qui coûtent 6,4 000 euros, j'assez des chaussures qui coûtent 6 000 euros. Il s'assied là pour que tout le monde voit, effectivement, qu'il va acheter un... Parce que c'est vrai, comme j'ai l'autre fois, quand celui-ci achète une voiture, on veut acheter un peu plus grand. J'ai dit, mais il faut acheter les gros camions américains. Vous connaissez pas ? Ils sont tellement gros comme ça, avec un grand conteneur derrière. Vous serez le seul à l'église de la voir. Et tout le monde va dire, il est vraiment très grand. Parce que pour les stationner ici, il faut que la police enlève toutes les voitures. Et alors, on sait que les frères sont arrivés. Parce que les camions américains sont les plus gros ici en Belgique, on n'en a pas. Il faut acheter cela, c'est bien. Mais on dit qu'effectivement, alors ça veut dire, c'est comme si ils appellent... Là, on dit, Dieu est avec lui, en fait. En fait, quand on est comme ça, réfléchissez bien. Dieu est avec vous quand vous avez de grosses choses, des grandes mitons. Parce que vous venez à l'asminé, on voit que les frères, il est bien, alors qu'en fait qu'il est bien. Mais en fait, ça montre effectivement que Dieu est avec vous. Non, mais quand on peut regarder maintenant ce que les scènes écritures nous disent, un rapport avec ceux, avec Dieu, était avec eux. Regardez comment ils étaient, ils avaient beaucoup de... Regardez bien, pour voir, c'est là que le monde est en confusion. Pour que vous voyez, la différence des évangiles qu'on prêche au monde. Ici, les simples qui tournent nous disent effectivement cela, hein, comment, dans les livres des Hébreux, des Hébreux, voilà, des Hébreux, des Hébreux, des Hébreux, il nous dit, ah, ici. Ah, verset 32, ça doit-il donc des hommes, hein, qui, je ne sais pas, les gens qui prêchent l'évangile de la prospérité, avec tout ça, qu'est-ce qui durera avec ça ? Parce que ces hommes ici, en tout cas, si on les voyait dans les églises des prospérités, on les chasserait, parce qu'on dit ici, « Que dirais-je donc encore ? » 11, Hébreux 11, verset 32. « Car les temps me manqueraient pour parler de qui ? » De Gédéron, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquire le royaume, exercerait la justice, effectivement, obtiendra des promesses, fermèrent la guerre de Lyon, éteignirent la présence de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéritent des maladies, leurs maladies, effectivement, leurs vaillants, pardon, furent vaillants, effectivement, à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes, effectivement, recouvrient leurs morts par la résurrection, d'autres furent livrées. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptent point de livrance en fait d'obtenir une meilleure résurrection, et d'autres subirent des moqueries, les fouets, les chaînes, la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés, et ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau, de brébis, pas de costume de 4 000, 5 000, et des peaux, des chèvres, effectivement, dénués de tout, persécutés, maltraités. Dénués de tout. Donc, ces gens-là, ils n'avaient pas Dieu. Si on suit l'évangile de la prospérité, parce qu'il faut avoir, qu'on vous voit très bien avec beaucoup de moyens, de gros camions, de grosses voitures, effectivement, qu'on voit, ah, Dieu est avec lui, effectivement. Ça, c'est l'évangile, en fait, de l'enfer. Cet évangile-là ne pourra jamais vous sanctifier. Il vous fortifie dans quoi ? Il vous pousse à voir être toujours quelqu'un du monde. Parce que plus vous vous faites voir, c'est l'orgueil qui entre. Évidemment, il vous pousse à être des orgueilleux. Quand on vit, il faut qu'on voit que moi, j'ai... Parce que si on voit que j'ai de grosses voitures, on dit, ah, le frère a des moyens. Le frère fonctionne très bien. Et le frère, c'est ici. Ah, 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 comme vous voyez ici. Donc, c'est dit, tout ça, c'est en fait... Et puis, on dit, oh, ça veut dire que Dieu est avec lui. Voyez-vous comment Satan, il est rosé. Il donne ça au monde. Et les gens aiment ça. Et là, dans quel ciel vous allez ? Vous allez dans votre propre ciel, parce que c'est votre évangile avant. L'évangile de Dieu conduit les hommes de Dieu. Et comme l'Écriture lui dit, eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. Et rendent dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les entres de la terre. Alors, est-ce là que nous comprenons que, pour vraiment être sanctifié, parce que, sans la sanctification, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Parce que, lorsque le souverain sacrificateur devait entrer, parce que, on trouve, la présence de Dieu n'était pas dans les lieux saints, dans les lieux très saints. Mais pour que cet homme-là, entre là-dedans, il devait être vraiment sanctifié. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit habillé d'une manière saint-tété. Les clochettes, ici, écrits saint-tété à l'éternel. Les clochettes, saint, 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 et l'éternel. Même la démarche change. Cet homme pouvait entrer dans la présence de Dieu. Parce que, il était habillé comme Dieu l'avait dit. Et il était présent devant Dieu, avec ce que Dieu avait exigé. Alors, je vous pose la question, vous qui écoutez ce matin. Comment est-ce que Aaron a pu savoir qu'il fallait s'habiller comme ça ? De lui-même ? Non. Dieu a parlé à Moïse. Donc, Moïse a eu à pouvoir voir la vision exacte. Il a vu, effectivement. Il devait reproduire exactement sur le modèle. Parce que Dieu doit prendre des hommes. Des hommes qui sont à lui. Pour annoncer, effectivement, la chose qu'ils ont eu à pouvoir. C'est pour ça que je disais, nous sommes témoins de ces choses. Les choses que nous avons entendues, nous avons vues, nous avons touchées. Nous vous l'annonçons aussi. Ces gens-là sont de vrais. Eh oui. Alors, c'est comme cela que la vérité doit être prêchée. Pour que le peuple de Dieu puisse être sanctifié. Quand toi, soeur, quand toi, frère, tu résistes contre la vérité, donc la parole de Dieu, tu peux donc arriver à pouvoir comprendre qu'effectivement, qu'il y a donc un problème. Et puis, c'est là le combat aussi que nous avons, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de frères et beaucoup de soeurs ont été tellement dans différentes églises. Ils ont été enseignés à la façon aussi des hommes. Je sais que ça, ça choque beaucoup aux gens. Et peut-être qu'ils nous écoutent, effectivement. Mais c'est important que vous l'entendiez parce que vous ne pouvez jamais dire, « Seigneur, nous ne l'avons jamais entendu. » Ils ont été enseignés selon la compréhension des hommes, selon l'imagination des hommes, dans ceci et dans cela. Comme j'ai toujours eu à pouvoir le répéter aussi d'une certaine manière ou d'une autre. Je l'ai dit, c'est vrai que dans toutes les églises, en grande majorité, c'est un exemple que je vous donne, effectivement, on a toujours eu à pouvoir prêcher que la femme n'a jamais été dans la création originale. Jusqu'à aujourd'hui encore, cela est prêché, effectivement, qu'elle n'a jamais été, c'est un sous-produit de la création du Dieu, qu'elle n'a jamais été dans la création originale. Et alors, en partant de cela aussi, réfléchissez, quelles sont des formules de prédication ? On n'a peut-être pas bien compris ce que les prophètes a eu à pouvoir probablement exprimer, de toute façon. Mais quand on est en appris maintenant, les hommes, regardez ce que ça produit. La femme est devenue une loque dans une maison, c'est-à-dire qu'un tapis dans lequel on peut passer. « Femme ! » On monte, on descend. « Femme ! » « Femme ! » On ne peut pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. C'est comme si, pour les saluts, en tout cas, c'était des personnes des catégories inutiles. Nous avons pu avoir la grâce de Dieu de pouvoir lire dans les scènes d'écriture, dans la même Bible, que la femme a été dans la création originale, écrite noir sur blanc. Et c'était là, caché sous les yeux du Jean, « Non, monsieur, il faut que Dieu vous envoie, il faut que Dieu vous instruise, il faut que Dieu vous montre, effectivement, les choses comme cela, c'est toi. » C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir les dire, effectivement, j'ai dit, « Je suis une brochure de mariage et divorce. Quel problème cela a conduit, effectivement. » Aujourd'hui, regardez quand même dans les pays, surtout les pays africains, on compare les pays européens aussi, ceux qui sont comme des grands prédicateurs, qui donnent pour montrer qu'ils connaissent bien les messages. Regardez l'accent, comment ils démontrent, quand même pendant les essais et les slums, effectivement aussi. Ils copient des choses sans se rendre compte, mais ils ne sont pas inspirés. Mais vous allez avoir des fous là, parce qu'ils se réfèrent toujours. « Moi, je suis avec tel prophète, moi, je suis avec tel homme de Dieu là-bas, qu'il y a là-bas, nous avons notre grand droit, où nous le retrouvons pour que les pauvres âmes qui font confiance aux hommes, évidemment, ils tombent dans les pièges de ceux qui n'ont même pas, effectivement, les droits de pouvoir prêcher la parole de Dieu, parce qu'ils vont payer. Ils trouvent la gloire de pouvoir se dire les hommes de Dieu, mais ils n'amènent jamais les gens. Vous savez, on a amené les gens aujourd'hui à une sanctification artificielle. « Sœurs, mettez les robes longues, sœurs, mettez les jupes longues. » Mais mettre les robes longues, les jupes longues, mais ça, ce n'est pas la sanctification. On n'a pas dit la sanctification des vêtements, la sanctification des larmes. On est l'esprit. Ce n'est pas la robe qui va nous englirer, mais c'est la parole de Dieu qui doit être puissamment pure. Parce qu'il faut quand même qu'on comprenne. Alors, nous prêchons la parole. La parole de Dieu ne peut jamais mettre un frère ou une sœur en esclavage. Non. Non, 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 non. Vous savez pourquoi ? On dit, il dit, il est venu pour libérer les cartes. Les pharisiens, les salusseux, effectivement, ils avaient tellement à l'eau dit. Les frères, ils ne se voient pas voir. Mais quand il est venu lui-même, il dit, mais vous savez comment elle a parlé des pharisiens, il se dit, il y a très bien dans Jean-Mathieu, chapitre 23. Nous restons en train. Oh, les temps filent un tout petit peu. Mais nous sommes, nous êtes chez vous, vous êtes bien assis là-bas, donc le temps est tellement bien, il n'y a pas de problème. Personne ne peut dire, ah, pasteur, tu es long, vous êtes à la maison. Donc, Dieu nous accorde la grâce de pouvoir quand même avoir communion et nous pouvons rester un tout petit peu. Parce que là, comme si... Matthieu, chapitre 23, je pense que c'est cela aussi. Matthieu 23, c'est ça, oui, voilà. Matthieu 23, il nous dit, voilà. Et là, nous disons ici, voilà, voilà, voilà. Matthieu 23, 27, 23, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du humain et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. On met l'accent sur quelque chose, je veux dire, ah, donnez-moi, 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 mais en fait, la personne que vous voulez qui vous apporte les dîmes et les offrandes, ce que vous voulez de lui, c'est simplement les dîmes et les offrandes, mais son âme à lui, c'est que, donc vous, vous vous intéressez pour le bien matériel, mais ce que Dieu s'intéresse, c'est le salut de cet homme-là. Mais tu vois, quand tu vois l'âme, effectivement, quelle est la vision que tu as, effectivement ? Parce qu'il y en a de ceux-là qui ne veulent pas prêcher vraiment la vérité, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur en disant, si je prêche, je ne m'amène pas, voilà que les âmes, parce qu'il attend toujours de l'argent. Mon frère, vous irez où avec l'argent ? Le Seigneur a toujours eu le souci des âmes. C'est pour ça qu'il est venu, qu'il est mort pour nous. Parce que, c'est l'âme qui est plus importante devant le Seigneur. Alors, regardez bien, ici, nous continuons le dit. Conducteur avait qui éliminait les moucherons et qui avalait les chameaux. Oh là là. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites. Vous le savez, pharisiens, non ? C'était ça que nous sommes disciples de qui ? De Moïse. C'est écrit dans Jean-Cébite-Ruite. Non, nous sommes disciples de Moïse. On ne connaît pas cet homme-là. Vous savez, pharisiens. Parce que vous nettoyez les dehors de la coupe. Vous voyez, vous ? J'aime bien qu'on voit dehors qui sont habillés à... Comme on dit, il faut comme les messages à dire, comme les messages à dire. Mais qu'est-ce que les messages à dire ? Qu'est-ce que les messages à dire ? Ah, qu'est-ce que les messages à dire ? Je pose la question. Qu'est-ce que les messages à dire ? Sœurs ? Parce que, je dis, sœurs. Mais en fait, on se pose la question. Le message n'a parlé que des sœurs. Il n'a pas parlé aussi des frères. C'est ça le problème. On doit se poser la question. C'est marqué. Comme souvent, il y a... Ah, alléluia ! Dieu a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Il faut vous soumettre sœurs. Une sœur qui ne s'est soumettée pas. Alléluia, gloire à Dieu. Mais toi, frère... Est-ce que Dieu a mis seulement l'accent sur les sœurs à rapport avec aussi la soumission ? C'est ça le problème. Ah, vous me direz, frère, mais non, mais non, si c'est là, mais soyons soumis les uns aux autres. C'est écrit dans la Bible, là. Ben oui. Vos frères, soyez soumis à votre pasteur parce que vous respectez... Mais c'est cela, non ? C'est écrit. Respectez. Soyez soumis. Un signe de vêtements. Ça veut dire que toi, déjà, frère, tu es toujours en problème avec, on te dit ça, avec les pasteurs. Tu n'aimes pas quand il est prêche. Tu te plains toujours à la maison de pleurer avec ta femme. Mais j'ai dit, moi, tu vois, aujourd'hui, vous avez remarqué comment il dit. D'ailleurs, sa cravate était et le travers. Tu as vu que la cravate traverse le pasteur. Tu demandes à ta femme de se soumettre à toi. Toi, d'abord, pour se soumettre à la parole de Dieu, c'est un problème. Tu critiques, tu as des problèmes avec des frères qui sont avec toi, tout le temps le problème. Mais tu veux qu'à la maison, ma femme n'est pas soumise, elle n'est pas soumise et n'obéit pas. Mettons-moi, avec même ceux qui sont avec toi à l'assemblée, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas... Et puis, tu veux que la femme à la maison te respecte comme un roi. Que Dieu nous aide. Vous nettoyez donc pharisiens aveugles, nettoie, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat. Alors, qu'en dédant, qu'en dédant, ils sont plats, des rapides et des... Je vais dire ça dans votre... dans la même version que vous avez ici, prendre les mots et je viens toujours parce que vous savez la version que moi j'ai, c'est pas dit que c'est pas mauvais, c'est une version aussi mais il va être en même diapason que vous. J'ai lisé les versets 25, il dit, c'est cela donc, 23, 25, il dit, les versets d'intempérance, les rapides d'intempérance, verset 26, il dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement où c'est. L'intérieur, c'est l'intérieur de la coupe et du plat afin que Dieu est grand. L'extérieur aussi devienne net. Dieu aiment Dieu. Vous les foncez, mettez les supplants, vous dites, c'est cela. Mais ce ne sont pas des personnes dont le cœur déjà a eu à pouvoir d'abord être touché par l'évangile. Vous les avez présenté toujours énorme, les prophètes, les prophètes, ils sont tellement amoureux du prophète qu'ils ont oublié que les prophètes ne changent pas la vie de quelqu'un. Ah, vous avez oublié ça ? Ah, frère, il n'y a aucun homme qui peut changer ta vie. Non, il n'y a que la parole de Dieu, Jésus-Christ, et la parole vivante. Oui, monsieur, oui, madame, voilà l'homme qui peut te changer. De l'intérieur. Ah oui, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça, on dit que à ceux qui l'ont reçu, on ne l'a pas reçu de l'extérieur, à l'intérieur. Mais qui croient en son nom, il a de le pouvoir. Il y a un changement qui se passe de l'intérieur. Quand tu es changé à l'intérieur, c'est pour ça qu'il a dit une chose qui dit oui, je vous retirerai d'entre les mondes. D'abord, il fait une séparation. Ah oui, on ne se fait pas tout à tout. Il ne doit pas nous mêler. Quelle part y a-t-il entre les l'infidèle, elle est fidèle. La lumière, elle est ténèbre. Il n'y en a aucun. Il dit, je rependrai une eau pure sur vous. L'eau pure, c'est quoi ? Mais c'est la parole de Dieu. Quand je répense la vie, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est l'action de la parole de Dieu qui rentre dans le cœur à l'intérieur de l'homme et qui fait son travail par l'extérieur. elle rentre dans vous effectivement parce que vous la recevez de tout votre cœur. Elle rentre, alors il fait son travail. Elle enlève effectivement ses cœurs méchants, mauvais, tout ça, double hypocrite. Il enlève qu'est-ce qu'il dit ? Oh ! Et puis il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Et puis après il dit, je mettrai mon esprit en vous afin que vous suiviez, que vous obéissiez à mes ordonnances. L'esprit nouveau, il dit, un esprit, il dit, et puis je mettrai mon esprit en vous. Vous savez très bien aussi, c'est le baptême du Saint-Esprit qui vient en vous, qui fait quoi ? Que les saintes écritures sont maintenant en vous. Il a dit, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Et vous savez, cela c'est, Dieu soit béni, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Regardez très bien pour que nous puissions comprendre ces choses qui sont nécessaires. Là, les Hébreux, je pense, dans les Hébreux, dans le chapitre, et puis nous, nous reviendrons, évidemment, ici que nous avons eu à pouvoir lire sur les Matthieu, là, les Hébreux, les Hébreux, les Hébreux, c'est ce que nous avons cité, les Hébreux. Regardez, Hébreux, Hébreux, chapitre 10, nous aimons tous. Il nous dit, que Dieu soit béni. J'aime beaucoup les Seigneurs. Vous permettez que je commence même au verset, Aïe, 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 c'est toujours bon. Vous avez le temps pour vous dire à la maison, de toute façon, vous permettez que je puisse lire le verset 1 du chapitre 10, des Hébreux. Vous allez arriver vers où je vais pointer le dos, vous allez voir. En effet, la loi qui procède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants aussi à la perfection. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir de changement. C'est pour ça que tous les hommes là ont dû entendre effectivement jusqu'à ce que les chulots viennent et quand il viendra, c'était lui, Jésus Christ, notre Seigneur, le cœur de la parole, les germes des vies, celui qui donne la vie à la parole, qui donne l'essence à la parole. C'est pourquoi on a dit révélation de Jésus Christ. Personne ne peut te révéler la parole si ce n'est lui. Et quand la révélation t'est donnée, c'est que la vie rentre dans la personne. Regardez, il nous dit ici comme nous le disons, il dit, c'est Dieu, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir puisque ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices et car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs fassent quoi hôte les péchés. Dieu soit béni pour Jean-Baptiste. Il a exprimé la parole juste à l'agneau de Dieu qui hôte les péchés. La solution a été trouvée. Nous continuons. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offre. les phariens devaient s'agénuer à mon frère. Glorifier Dieu dit, Seigneur, quel bonheur que tu nous as exaucés. Tu as entendu nos cris, nos larmes, effectivement. Tu as envoyé la solution à nos problèmes car la loi était un pédagogue pour nous conduire à qui ? Aux pharisiens, à Christ. C'est écrit. Elle a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offre, mais tu m'as formé encore. Tu n'as gré ni au local ni sacrifice pour les péchés. Alors, j'ai dit, voici, je viens, moi. Dans le relôme du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as gré ni sacrifice ni offre, ni au local ni sacrifice pour les péchés. Ce qu'on offre selon la loi, c'est merveilleux d'avoir Christ, mon frère. Il dit ensuite, voici donc, je viens pour faire quoi ? Ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour tout tard. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Gloire à Dieu ! Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Car par une seule offrande, il amène à la perfection pour toujours ceux qui sont donc sanctifiés. Voyez l'importance de la sanctification ? Sanctifiés, sanctifiés, sanctifiés. Ah oui, nul ne peut rendre à la présence de Dieu sans la sanctification. Et puis, voyez-vous, ce n'est pas comme les gens disent « Ah, je dois gêner pour être sanctifiés. » Mais non, mon frère et ma soeur. Ça aussi, c'est ton évangile à toi. Dieu ne nous a pas dit qu'il faut gêner pour être saint. Non ! La sanctification ne vient pas de moi. C'est lui, on a lui, par son offrande que quand je crois en lui, alors là, la sanctification entre en marche. Alors, je gênerai parce qu'il est nécessaire pour moi, mais pas que je dois gêner pour être saint. Non, monsieur. On ne va pas renverser les choses. Les jeunes ne vont pas me sanctifier. C'est Jésus-Christ, la parole du Dieu vivant qui me sanctifie par les sangs verser la croix de Golgotha. Oui, monsieur, je dois recevoir d'abord l'offrande. Accepter les sacrifices qui ont été offerts pour moi pour que je sois saint. Mais sinon, je ne crois pas les pharisés et jeûnez. Vous connaissez, je crois que c'est dans Matthieu 18 quelque part, il en parlait, effectivement, celui-ci, il est venu, il dit, regardez bien, je pense que, pardonnez-moi, mais on va revenir dans l'hébreu. Je pense que c'est dans Matthieu et si peut-être on peut les trouver quelque part, je suppose que c'est là. Ah là là, je crois que c'est là. C'est là où il dit, je crois que c'est dans Matthieu dans la marque c'est le publicain et le pharisien, je pense, qui venait et qui était là et l'autre là qui disait, ah Seigneur, moi ici, je gêne deux fois par semaine, ainsi de suite, effectivement ici et l'autre là qui était le publicain qui battait sa paix sur la poitrine, oh Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas juste, je ne suis pas... je ne suis pas juste le Seigneur, pardonne-moi, je ne suis qu'un pécheur et c'est ci et cela et voilà. Alors le Seigneur dit, mais quel de Dieu a été donc justifié ? Celui-là a pas dit, mais c'est celui-là qui battait sa main sur sa poitrine, oh, mais voici, c'est bien dans Luc chapitre 18. Luc 18, verset 9, il dit, il y a encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas deux autres. Des hommes montèrent donc au temple pour prier. L'un était qui ça ? Pharisien et l'autre qui ça ? Publicain. C'est le Seigneur Jésus qui parle, hein ? Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Moi ici, je jeûne deux fois par semaine. Ah oui. Et je dis, moi je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme et ainsi, 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 ainsi. Et les publicains ici, les publicains, les publicains, ils disent, je jeûne deux fois, je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13, les publicains s'éteignent à distance, ne nous aient même pas lever les yeux au ciel. Mais il frappait, il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisant vers moi qui suis qui ? Un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison, comment ? Plutôt que l'autre. Qu'à quiconque s'élève, sera baissé, celui qui s'abaisse sera donc élevé. C'est nécessaire que nous comprenions ces choses, effectivement. Et puis, nous revenons donc dans le livre de Zébreu, encore pour que nous terminions. Nous allons terminer maintenant parce que si Dieu le permet, alors dit, voilà. Nous revenons au verset, verset 14, dit, car, Hébreu 10, 14, nous étions là-bas, je pense, 14, car, par une seule offrande, il amène à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 15, il dit, c'est ce que le Saint-Esprit, vous disiez, vous entendez, nous atteste aussi. C'est le prédicateur véritable, le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, qu'est-ce que je ferai ? Eh bien, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai aussi dans leur esprit. Il ajoute, j'aime cela, mon frère et ma soeur, et je ne me souviendrai plus de quoi ? De leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Je ne me souviendrai plus. Alors, nous comprenons que nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. Le Seigneur l'a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Mon frère et ma soeur, les orientations qu'on a données aux hommes sont fausses, en fait. Il n'y a qu'une seule orientation. Comme il nous a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Je crois que c'est peut-être Philippe ou je ne sais plus quelqu'un qui lui a posé la question. Il dit, mais Seigneur, Rabbi, nous ne savons où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin ? Il a répondu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Jésus-Christ, notre Seigneur, est la vérité. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, est la parole de Dieu. Voyez-vous, pourquoi, tout véritable homme de Dieu envoyé par le Seigneur, pas envoyé par le peuple, pas envoyé par les hommes ou qui s'est fait un prédicateur, parce qu'aujourd'hui, on en a tout plein. Vous pouvez en choisir sur le marché, comme vous voulez. Quand vous n'êtes pas content de l'un, vous choisissez un autre. Ah, j'en connais un. Ah, j'en connais. Allez-y où vous voulez. Mais c'est donc, on sait, effectivement, comment que c'est le berger lui-même, le Seigneur lui-même, qui appelle ces brebis par leur nom et qui les place lui-même à l'endroit où il veut qu'ils soient. Ce n'est pas nous qui devons chercher, c'est le Seigneur qui nous place et qui nous prend quelque part et qui va nous placer. C'est quand même important, c'est quand même extraordinaire de voir comment les comportements des gens qui pensent être chrétiens, qui pensent être croyants et conduits par les Seigneurs alors qu'ils sont conduits par des démons peuvent attribuer des choses à Dieu que Dieu n'a pas eu un pouvoir. Nous retournons dans Matthieu chapitre 23 pour que nous puissions comprendre et si le Seigneur permet que nous arrêtons, nous allons nous arrêter parce que je pense que je vous ai, nous avons, Matthieu 23, regardez très bien parce que nous prenons la sanctification pour que nous puissions arriver à comprendre effectivement. Matthieu chapitre 23, regardez bien. Puis nous allons prier parce que je crois que même si vous à la maison vous voulez manger, nous allons prier. Matthieu 23 et nous pourrons terminer. Il dit, voilà, voilà. Il dit donc, il dit donc, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Quand l'intérieur est nettoyé et que la vérité y est, comment peux-tu toi agir contrairement aux saines écritures ? On ne va pas te supplier frère de Fréci ou frère de Fréci ou non, même pas. Eh oui. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il ne faut pas me dire que quand on te voit venir dans l'assemblée avec un mini-jib au niveau des genoux, tu dis, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. c'est ça. Nous savons que quand l'Esprit de Dieu conduit les hommes ou les femmes, mais il les amène toujours dans la sainteté, la pureté. On n'a pas pouvoir te dire que quand le Saint-Esprit est là et quand tu dois t'habiller, on sait très bien qu'on voit que c'est vraiment quelqu'un qui connaît les choses de Dieu. L'intérieur a été nettoyé, l'extérieur se suit aussi. Bon, il ne faut pas se battre pour que l'extérieur soit, qu'on voit, qu'on voit. On n'a pas besoin d'abord de l'extérieur. C'est ce que je disais à une jeune soeur qui était venue à essayer, parce que je l'ai reçue, qui me posait la question, c'est une nouvelle. Elle dit, oui, parce que bon, moi, voyez-vous, je suis dans le pantalon, si, 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 là, je viens, je trouve que j'en parle de ça, mais c'est un peu... J'ai dit, je lui ai dit, n'enlève surtout pas ton pantalon avant de venir. Tu veux ton pantalon ? Viens. Il lui a dit, oh, frère, frère. J'ai dit, viens avec ton pantalon. À quoi ça me servirait de lui dire, enlève ton pantalon, qu'elle mette la jupe qui vient s'asseoir alors qu'à l'intérieur elle n'est pas convaincue ? Vous faites des hypocrites ? J'ai dit, non, viens avec ton pantalon. Assieds-toi, dis, tous ceux que tu vois là, personne, à moins qu'ils ont été obligés quelque part, mais ici, il n'y en a jamais obligé mais tous ceux qui sont là effectivement dans cette assemblée de jeunes générations bien sûr aussi, qui ne portent pas cela, c'est parce qu'ils ont été convaincus par la parole. Personne n'est obligé. Alors, tu viens tel que tu es, c'est quand le Seigneur aura touché ton cœur que toi-même tu vas enlever pour le changer. Il faut d'abord que l'intérieur soit changé avant de le mettre à l'extérieur. Tu lui dis, ça ne sert à rien de mettre la jupe pour venir. Tu viens comme tu veux. Parce que quand l'Évangile va chanter, il va dire, c'est toi qui reviendrai tes manières. Ah, en tout cas, la parole de Dieu m'avait touché dans mon cœur, je réalisais qu'en tout cas, c'est pas... Quand les Amours disaient, mais pourquoi tu ne portes plus les pantalons, je défini, il dit, non, ce n'est pas que quelqu'un m'a obligé, moi-même. Je réalisais que, non, ça ne s'est pas conforme aux Saintes Écritures. Parce que je disais, pourquoi ? Parce que la parole a touché les cœurs. Je termine avec Matthieu 23, blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins doucement de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, dehors, vous paraissez juste vos hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Vous intéressez cela ? Et ornez les sépulques des justes et que vous dites si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour reprendre les sangs des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez, effectivement, aussi, donc, la mesure de la serpente à ses vipères. Comment échapperez-vous donc au châtiment de la gêne ? Donc, c'est pour ça que, c'est pourquoi je vous envoie les prophètes, vous les tuer. Évidemment, nous comprenons qu'ils sont comme les pharisiens, comme l'écriture qui le montre, effectivement, se montrent comme étant de vrai. Et quand on le voit de l'extérieur, ouh là 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 là, c'est ça, aïe 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 aïe. Six messages et les prophètes ont dit, ah, même dans ceci, ils vont faire exactement les à là, comme on le dit, effectivement, pour montrer que nous sommes dans les messages, comme effectivement, si. Je l'ai toujours dit, je le répète encore aujourd'hui, les pharisiens d'hier, donc les lentils sont les brannanistes d'aujourd'hui. Je le répète encore, les pharisiens du temps là-bas sont donc les brannanistes d'aujourd'hui. Parce que la même chose sont, ils avaient, Moïse a dit aujourd'hui encore, le prophète a dit. Mais ce dont nous avons besoin, c'est qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Parce que lui, c'est la parole de Dieu fait chère. Au commencement, n'ont pas été les prophètes. Au commencement, on a été la parole. Ah, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous soutienne. Les vaux noms, nous allons prier. Le signe de la victoire déjà brille au ciel. La couronne de la gloire paré à nos yeux. Je viens. Je viens courir tes lignes, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux, que l'ennemi, plein de rage, rue double secours. Nous ne perdons moins courageux, Christ est avec nous. Je viens, je viens combattre encore dit Jésus à tous. Où, vous suivez, oui, mon sauveur, je t'implore, j'ai eu l'éteint genoux. Suivant à nous la manière du sauveur, mon roi, et que notre amie entière et que notre amie entière ne range à savoir. Je viens, je viens combattre encore dit Jésus à tous. poursuivre, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rue des langues, l'âme l'éloi, s'il s'écoute. dans nos mains bris, dans les pires qui vainquit toujours. Je viens, je viens combattre encore dit Jésus à tous. poursuivre, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Oh oui, je viens, je viens combattre encore dit Jésus à tous. et mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux.